Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre du cycle Zéro émission net organisée par l'Institut Paris Région. Je suis Louise Wessmann, chef de projet au sein du cabinet Rougif Territoire et j'aurai le plaisir d'être encore une fois l'animatrice de cette rencontre. Alors avant de vous présenter plus en détail le programme de cette matinée, il va être centré sur les atouts de l'Île-de-France pour répondre aux enjeux de la neutralité carbone. Je vais laisser la parole à Erwann Cordeaux, membre de l'équipe projet en charge du cycle de ce cycle sur le Zéro émission net qui, dans le cadre d'un mot d'accueil, va revenir un petit peu plus concrètement sur la genèse de ce cycle et sur le contexte de notre rencontre du jour. Alors Erwann, je vous laisse la parole. Oui, merci Louise. En m'entend bien, bonjour à vous. Je vous laisse la parole. Mais aussi des investissements financiers et des facteurs sociologiques à anticiper, ainsi que de la gouvernance nationale et territoriale pour faire face aux engagements de la France. Parmi les messages clés à retenir, il y a évidemment ceux de Valérie Masson-Delmotte du GIEC sur l'effet scientifique incontestable, qui montrent que les activités humaines modifient la composition de l'atmosphère, avec la métaphore très pertinente de la baignoire atmosphérique, au volume limité, déjà très rempli de nos gaz à effet de serre et anthropique, que les activités humaines provoquent aussi un déséquilibre du bilan énergétique de la Terre, à l'origine donc du changement climatique et de l'augmentation des risques aux effets en cascade, qu'enfin les activités humaines perturbent le cycle du carbone, principalement les émissions de dioxyde de carbone, en lien avec l'activité de nos puits océaniques terrestres et la soutenabilité de notre capacité à éliminer ce CO2, compte tenu des pressions déjà exercées sur les terres, la biodiversité et les autres ressources, par exemple, notamment celles, les ressources en eau. Autre message clé, celui de parvenir à une transition juste, avec notamment les analyses de Bernard Leguet d'I4CE, qui identifie le gap d'investissement du plan de relance de court terme, sur 100 milliards d'euros en gros sur deux ans, 18 milliards seraient consacrés en lien avec le climat, il s'inquiète encore plus du moyen terme et de la capacité de mobilisation de cet argent public, notamment des collectivités, compte tenu de la croissance attendue du volume des investissements dédiés à ces enjeux. Autre défi de la transition juste, l'embarquement de tous, et avec des éclairages très pertinents du sociologue Stéphane Labranche, sur l'accompagnement des changements de comportement. Alors, serons-nous tous végétariens en 2050 ? Les voitures thermiques circuleront-elles toujours ? Est-ce que nous vivons tous dans des bâtiments à énergie positive ? Alors, il convient selon lui de bien donner envie de tendre vers une société neutre en carbone, avec un rôle notamment à jouer par la publicité, mais aussi de prendre conscience des freins au changement, ou de faire évoluer par exemple les normes et les infrastructures qui favorisent les pratiques les plus vertueuses. Et pour finir, Ophélie Riesler de la DGEC est revenu sur les engagements de la France au travers des lois et de la stratégie nationale bas carbone, et en ouvrant à deux enjeux majeurs, celui de l'empreinte carbone, qui ne baisse pas, contrairement aux émissions territoriales de gaz à effet de serre, qui reste là si privilégié effectivement des objectifs et de la trajectoire du ZEN, et celui de l'implication des territoires aux nombreux leviers, les régions notamment, de coordination, de planification, on a cité les SRADET, voilà par exemple. Merci de votre écoute, et Louis, je te repasse la main. Merci Erwann. Donc effectivement, dans la continuité de notre rencontre du 15 décembre, la session du jour va permettre d'échanger collectivement sur les caractéristiques de la région Île-de-France, ses particularités et ses atouts, pour répondre aux défis qu'est la neutralité carbone. Donc il va s'agir de recontextualiser un petit peu les débats, en fait, sur le territoire francilien, et de voir de façon plus précise comment les territoires et les différents acteurs qui les composent peuvent répondre à cet enjeu. Donc pour cela, je vais vous présenter tout de suite comment va se dérouler la matinée. Donc je vais partager mon écran. Donc normalement, vous avez en affichage le programme de la rencontre du jour. Donc, après un temps introductif par Fouad Awada, qui est directeur général de l'Institut Paris Région, nous aurons un premier temps consacré au portrait de l'Île-de-France. Il permettra donc de contextualiser un peu les enjeux avec les interventions de Christian Thibault, directeur du département Environnement, Urbain et Rural, à l'Institut Paris Région, et Martin Hommover, directeur du département Habitat et Société, également à l'Institut Paris Région. Un second temps sera dédié au retour d'expérience de l'agglomération de La Rochelle et à sa stratégie de territoire zéro carbone avec les interventions de M. Gérard Blanchard, vice-président en charge du projet La Rochelle-Territoire zéro carbone à la communauté d'agglomération de La Rochelle, et M. Bernard Plisson, directeur stratégie et transition écologique au port atlantique La Rochelle. Alors, ensuite, à 11h20, nous aurons une table ronde qui sera consacrée à la manière dont la neutralité carbone impacte et impactera nos modes de fer en Ile-de-France. Donc, c'est une table ronde francilienne avec les interventions de Véronique Ragusa-Bartholone, directrice de l'Environnement et de l'Écologie Urbaine à Est-Ensemble, Brigitte Corinthios, directrice de l'Agence Locale de l'Énergie, MVE, et Mathieu Morange, déléguée Développement Régional au groupe La Poste. Cette table ronde sera suivie d'une intervention de Michel Joria, directeur de l'ADEME Ile-de-France, qui nous fera part de son regard sur la maturité des acteurs franciliens concernant les enjeux de neutralité. Et enfin, nous aurons une intervention de Mme Marion Zalet, directrice générale adjointe au Conseil Régional Ile-de-France en charge du pôle cohésion territoriale, qui sera le grand témoin de notre matinée et qui viendra clore cette rencontre. Alors, les interventions de ce matin seront combinées à des temps d'échange, comme lors de la première rencontre, au cours duquel vous pourrez poser vos questions. Donc, certains l'ont déjà vu, vous avez à droite de votre écran un logo Q&A, qui est un logo pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, elles seront posées aux intervenants lors des temps d'échange dédiés. Et vous pouvez également liker les questions au fur et à mesure, ce qui permet de les faire remonter. Donc, n'hésitez pas à faire cela, afin qu'on puisse interroger les intervenants sur les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Avant de démarrer notre rencontre, je vous propose donc de commencer tout de suite par quelques mots d'introduction de Fouad Awada, directeur général de l'Institut Paris Région, qui va nous présenter les différents travaux présents et futurs de l'Institut concernant ces questions de zéro émission nette. Monsieur Awada, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Je suis heureux de lancer ce matin la seconde rencontre du cycle région-île de France-Institut Paris Région sur l'objectif ZEN et plus particulièrement sur les spécificités franciliennes face à ce défi. Il y a encore dix ans, on ne pouvait pas imaginer que la question des émissions de gaz à effet de serre soit traitée prioritairement par une agence d'urbanisme comme la nôtre. Nous savons pourtant qu'aucune politique ne saurait exister sans atterrir à un moment ou à un autre sur un territoire, sur des territoires. Et ce lien entre enjeux bas carbone et territoire est surtout prégnant en France et en Île-de-France. Ailleurs dans le monde, la question des émissions de CO2 et de leur réduction se pose d'abord en termes d'abandon des énergies fossiles dans la production d'énergie. Et nous, cette question se pose d'abord en termes d'abandon des énergies fossiles dans les transports, dans le chauffage des bâtiments et accessoirement dans l'industrie. Or, transports et bâtiments sont deux sujets fortement inscrits dans le territoire, fortement inscrits dans l'urbanisme. L'Île-de-France, du fait de son urbanisme dense et concentrique, a un profil d'ailleurs de consommation énergétique plus vertueux que d'autres territoires, ne serait-ce qu'en raison de la part des déplacements effectués par des transports en commun électrifiés. Et c'est ce lien entre transition écologique et territoire, ce lien entre transition et politiques urbaines qui est à l'origine de la grande rue que nous avons opérée dans notre institut il y a deux ans, à l'orée des 60 ans de l'Institut. L'Institut d'aménagement et d'urbanisme, qui s'est appelé IAU-RP, IAU-RIF, IAU, qui a joué un rôle central dans le déploiement spatial de l'Île-de-France que nous connaissons aujourd'hui avec ses villes nouvelles, ses RER, sa ceinture verte et désormais l'agence régionale non plus seulement de l'urbanisme mais également de l'environnement chargée d'épauler la région et les grands acteurs publics franciliens dans la préparation, dans la réparation de la biodiversité, le déploiement d'une politique de sobriété, de transition énergétique, de transition vers un usage circulaire des ressources. Nous le faisons avec quatre équipes environnementales, le DER, l'ARB, l'AREC et l'ORDIF, qui comptent ensemble une cinquantaine d'experts écologues, énergéticiens, naturalistes, agronomes, spécialistes des déchets, des risques. Et cette transformation voulue par la région aux Îles-de-France et par sa présidence avait réciproquement pour objectif d'immerger les experts de l'environnement au milieu d'autres experts, de la mobilité, de l'habitat, de l'économie, de l'urbanisme, de la santé, de la gouvernance et ça fait quand même une sacrée différence avec une situation dans laquelle l'environnement ne serait que l'affaire des experts de l'environnement. Donc l'expertise en environnement ne peut pas être isolée, elle ne peut pas être univoque, unilatérale. Elle est nécessairement systémique, elle est nécessairement le fait de collectif d'experts, c'est tout l'apport de cette fusion entre l'Institut et les organismes régionaux de l'environnement. Et c'est ce qui va permettre de concevoir et d'avancer vers un modèle de développement soutenable, non pas sur un pied, celui de l'environnement, mais sur trois pieds, comme il se doit, écologie, économie. Depuis des années, d'ailleurs, cette question du nouveau modèle de développement sur lequel nous devons aller est devenue notre obsession ici à l'Institut. Il occupe une place centrale dans nos programmes d'activités successives, nés après année. Et les contraintes que nous nous donnons sont connues. Elles s'appellent ZAN, ZEN, adaptation, économie circulaire, le tout contraint par l'impératif de cohésion sociale, la finalité même du bien-être social. Et les politiques pour y parvenir, elles aussi sont identifiées, sobriété, réemploi, recyclage, énergie renouvelable, électrification de la mobilité, bâtiment à énergie positive, récupération de chaleur fatale, notamment dans l'infrastructure informatique, smart grid, intensification de l'usage des équipements, proximité, co-construction de solutions, conversion agricole, etc. Comment embrasser, conjuguer une telle somme de concepts et de politiques publiques pour proposer une voie cohérente vers un avenir soutenable de notre région ? Nous avons choisi avec la région une méthode, elle commence par se donner une culture commune, acculturer un maximum d'acteurs à ces concepts, en commençant par nous-mêmes et en élargissant ce cercle progressivement. Nous avons commencé par le ZAN, avec un cycle de six rencontres en 2020. C'est ce qu'il fallait pour que quelques centaines de personnes dans l'Île-de-France s'initient à ce concept et puissent apporter leur contribution. Plus besoin de sortir du BRGM ou de l'OFB pour parler ZAN, désormais le langage ZAN est compris par un cercle nettement plus large et cela a permis de mettre à l'honneur la question des services rendus par les sols, de remettre à l'honneur la question de la pleine terre, tout ça est désormais inscrit même dans le projet de loi Climat. Et nous avons amorcé en 2020 le chantier du ZAN, toujours avec cette même idée d'élargissement du cercle des connaisseurs au-delà des experts, au-delà des ingénieurs des mines et des climatologues. Nous avons commencé par former nos propres urbanistes, nos économistes, nos sociologues, nos démographes au langage ZAN. Donc 80 salariés sur les 200 que compte l'Institut ont suivi à ce jour cette formation interne de généralistes des problématiques de neutralité carbone. Et nous allons poursuivre cet effort en 2021 avec des modules thématiques qui correspondent à des besoins plus spécifiques comme la neutralité carbone et les entreprises, la séquestration, les technologies. Et à l'automne 2020, nous étions suffisamment armés pour lancer avec la région Ile-de-France ce cycle, le cycle actuel de rencontres du ZAN, ouvert à tout public qui va comprendre au total six rencontres. Nous en sommes à la seconde qui sera émaillée et ce cycle va être émaillé de publications. Une première note rapide de l'Institut a été publiée en décembre pour planter le décor de cette première. Nous allons donc déployer ce chantier ZAN mais nous allons aussi, toujours en 2021, démarrer un autre chantier, colossal celui-ci, celui que la Présidente a annoncé lors de la COP régionale, celui de la révision du ZDRIF, à commencer par l'indispensable concertation créale qui va occuper probablement la totalité de l'année 2021. Donc, la panoplie des stratégies régionales, énergétiques, biodiversité, gestion de déchets, plan vert, tous ces plans adoptés successivement par la région, toutes les réflexions que nous conduisons sur le ZAN, le ZEN vont être autant de briques qui viendront s'articuler le moment venu pour former cette vision d'un modèle de développement nouveau. Et nous allons explorer à l'Institut nombre de sujets de détail. Ils sont autant d'items inscrits au programme d'activité de l'Institut, j'en citerai quelques-uns, des travaux sur l'adaptation au changement climatique que nous allons conduire notamment en partenariat avec l'ADEME, des travaux sur les puits de carbone, un cahier de l'Institut entièrement consacré aux vulnérabilités de la métropole francilienne, plusieurs programmes de recherche sur les biens, santé, environnement, un observatoire des ressources, une identification des espaces de pleine terre, en Ile-de-France. Et donc, nous croyons, pour résumer et pour conclure, nous croyons en la connaissance, nous croyons à l'essai-mage, au décloisonnement, à l'intelligence collective et à la construction. L'actuelle rencontre zen de ce matin et toutes les rencontres qui vont avoir lieu en 2021 sous la houlette conjointe, région, institut, contribueront, j'en suis certain, à cette construction. Je le souhaite une bonne matinée de départ à tous les participants. Merci, monsieur Awada, pour cette intervention qui recontextualise la rencontre de ce matin. Avant de passer au premier temps de cette rencontre, je vais vous proposer de revenir quelques instants sur l'outil d'animation numérique Bicast que nous allons utiliser et que vous avez pu voir affiché à l'écran sur le temps de préconnexion. C'est un outil qu'on avait déjà utilisé lors de la première rencontre et qui va permettre d'augmenter l'interactivité de cette matinée et de partager vos pistes d'action. Pour cela, on va vous proposer tout au long de la matinée différents temps d'activité en ligne depuis votre navigateur. Pour cela, normalement, vous avez eu un message avec le lien de connexion et le code session. Je vais vous partager mon écran. Cela se réaffichera du coup en même temps. Alors, voilà. Pour cela, je vous invite de suite à vous connecter au site Bicast.live si vous le souhaitez et à entrer le code session Cyclozen2. Vous pouvez vous connecter soit avec votre navigateur web, soit avec un téléphone portable et deux sont possibles. C'est un outil qui est en ligne uniquement. Vous n'avez pas besoin de l'installer. Sur cet outil, vous allez avoir en bas de votre téléphone ou à gauche de votre écran un onglet activité. Dessus, vous pourrez y sélectionner la première activité qui vient de se lancer qui est un questionnaire afin de voir un petit peu la façon dont vous percevez le territoire francilien. Il y a pour cela trois questions à l'intérieur auxquelles on va vous laisser répondre. Le temps de l'intervention, de notre première intervention autour du portrait de l'île de France. Donc, une intervention menée à deux voix par Christian Thibault et Martin Omeauvert, respectivement directeur du département Environnement, Urbain et Rural et directeur du département Habitat et Société à l'Institut Paris Région. Ils vont nous présenter quelles sont les spécificités du territoire francilien à ne pas oublier et à ne pas sous-estimer quand on aborde la question de neutralité carbone. Donc, messieurs, je vais vous inviter à partager vos écrans et vos micros pour cette séquence. Alors, pour l'instant, je ne vous vois plus. ça ne marche pas. Ça y est, je vous vois. C'est bon, c'est parti. Je vous laisse la parole donc pour ce portrait de l'île de France. Vous me voyez et vous m'entendez ? Oui, ça y est, on vous voit et on vous entend. Effectivement, il y a eu un petit souci technique, on n'avait plus d'image pour personne, je crois. Bien. Bonjour à toutes et tous. Donc, avec Martin, nous allons vous présenter les atouts mais aussi les points de vigilance que présente l'île de France par rapport à l'objectif de neutralité carbone. L'île de France a de nombreuses spécificités. D'abord, c'est une région tempérée au cœur du bassin parisien. Alors, je reviendrai à plusieurs reprises sur la pertinence de l'échelle du bassin parisien par rapport à l'île de France. Mais l'île de France est bien connue pour son climat tempéré. D'ailleurs, la localisation de la capitale de la France en cette région est sans doute liée à ce caractère, entre autres. De plus, cette métropole francilienne n'est pas localisée sur une côte, contrairement à beaucoup de grandes métropoles mondiales, ce qui réduit les risques majeurs. Néanmoins, l'île de France est soumise à certains risques avec une occurrence qui pourrait croître. Le risque majeur déjà évoqué par Valérie Masson-Delmotte lors de la première rencontre est le risque d'inondation par débordement. C'est un risque très très important mais avec une occurrence assez faible. Et en revanche, il ne faut pas sous-estimer des phénomènes croissants et plus insidieux d'inondation par ruissellement ou remontée de nappes, de sécheresse ou de chaleur en ville. Je rappelle sur ce point que l'île de France est la région relativement la plus sèche du nord de la France, que la Seine est un fleuve faible. Ce sont les grands lacs de Seine qui soutiennent son étiage en été. Il faut savoir que la Seine, par exemple, se traversait régulièrement à Guay en plein Paris au Moyen-Âge. Donc des risques de tensions accrus sur la quantité et la qualité de la ressource en eau sont prévisibles. Alors pourquoi tous ces aspects de vulnérabilité climatique ? Parce que dans la lutte contre le changement climatique, on a coutume de distinguer atténuation et adaptation. Or, il faut vraiment considérer ces deux types d'actions et d'enjeux en même temps. Sinon, il y a des risques de mesures contradictoires ou de maladaptations. Je pense notamment au développement de la climatisation pour lutter contre les hauts de chaleur urbains. De même, les puits de carbone constitués par les sols ou par la végétation relèvent également de mesures d'adaptation. Ensuite, l'Île-de-France est une région-monde, une des rares régions-monde qui dispose encore de son interlande rurale. Si l'empreinte carbone de l'Île-de-France est très supérieure à son empreinte territoriale, nous y reviendrons. Cependant, l'Île-de-France a un grand atout avec ses 77% d'espaces naturels, agricoles et forestiers, dont 50% de terres agricoles et 24% de forêts, sans oublier les 6% d'espaces verts et de nature en ville. Tous ces espaces constituent autant de puits de carbone significatifs ou potentiels. Cependant, l'Île-de-France ne représente que 2% du territoire de la France alors qu'elle y concentre 20% de la population et 30% des activités, ce qui fait relativiser le puits de carbone francilien, pourrait de plus être mis à mal par des sécheresses à répétition. Il faut aussi considérer que la forêt francilienne n'est pas dans le meilleur état pour sequestrer du carbone car la forêt privée dont la part est de 70% est extrêmement morcelée et de plus en plus vieillissante, donc fixe de moins en moins de carbone. Les sols agricoles représentent le potentiel de sequestration le plus important, mais les pratiques sont à adapter, par exemple avec des couverts végétaux interculture ou avec de l'agroforesterie. Les plairies permanentes seraient aussi à redévelopper avec l'élevage bovin, mais pour diversifier l'agriculture et pour végétaliser la ville, il y aura un besoin crucial d'eau. Ces aspects de puits de carbone seront évoqués dans la rencontre numéro 4. La production alimentaire francilienne est significative et celle de matériaux biosourcés est en développement. Les circuits courts de proximité sont bien réels et pourraient être encore accrus. Si le taux suffisant s'est hors de portée à l'échelle à l'échelle de l'île de France puisque 2% de la surface agricole utile pour 20% de la population, vous voyez qu'il y a un gap, la couverture des besoins est tout à fait pertinente à l'échelle du bassin parisien. En deux siècles, alors que la population a été multipliée par 20, la distance moyenne d'approvisionnement de l'île de France a été multipliée par 4 seulement, entre guillemets. Elle est passée de 150 à 660 km. Donc tous ces enjeux nécessitent de réaliser le zéro artificiation nette, on voit bien le lien entre ces deux problématiques de ZEN et de ZAN, notamment en réduisant la consommation de terres agricoles pour préserver la surface agricole utile et les puits de carbone constitués par ces sols, et d'intégrer les enjeux de préservation et de reconquête de la biodiversité puisque là aussi il peut y avoir parfois des enjeux contradictoires ou de gisements à exploiter de manière la plus durable possible. C'est à toi Martin. Martin, votre micro est désactivé. Voilà. Merci Christian. Je profite du passage de relais pour signaler aux participants qu'ils cherchent les codes BICAST que Solène Devine dans le chat les a indiqués à tout le monde. Vous avez le lien et le code adressé à tout le monde. Merci Christian. En complément de ces éléments sur l'île de France rurale, il s'agit évidemment de revenir sur l'île de France qui est également urbaine, pendance et qui dispose d'infrastructures collectives. La région en fait se singularise par un parc immobilier absolument massif qui avait 46% des émissions de gaz à effet de serre et le premier post-émetteur de France. A cet égard, je souhaiterais souligner peut-être 4 points sur lesquels votre attention mérite d'être attirée. Premièrement, la densité du parc immobilier résidentiel puisque les 3 quarts des logements de notre région sont des appartements. Cette densité, elle fait que la taille des logements des Franciliens est plus faible que celle observée dans les autres régions de France ce qui est un gain manifeste en matière de consommation énergétique mais elle est aussi propice aux mutualisations, aux économies d'échelle et au financement de la rénovation énergétique. En particulier, je tiens à souligner l'atout que représente en Ile-de-France le parc social puisqu'il s'agit en très grande majorité d'immeubles collectifs et que en totalisant 25% de logements sociaux, la région se positionne non seulement comme la mieux dotée à l'échelle nationale mais elle bénéficie aussi d'un avantage comparatif conséquent pour viser le zéro émission nette en s'appuyant sur les bailleurs sociaux qui sont propriétaires de ces immeubles et qui à ce titre sont responsables de leur entretien et décisionnaires autonomes lorsqu'il s'agit de les rénover notamment sur le plan énergétique. Pour autant, l'essentiel des appartements se trouve au sein de copropriétés et il faut reconnaître que ces copropriétés posent encore des défis en matière de gouvernance, de prise de décision et de financement des travaux notamment pour les plus fragiles d'entre elles. Mon deuxième point puisqu'il ne s'agirait pas que l'habitat collectif masque la réalité ou plutôt les réalités pavillonnaires franciliennes c'est justement parler de ces logements individuels et pour cela je voulais juste partager une illustration pour souligner que cet habitat pavillonnaire donc normalement là vous voyez mon écran n'est-ce pas oui on le voit bien sur cette carte qui présente en fait qui permet de mettre en valeur les espaces les moins denses de la région on constate que donc effectivement l'habitat individuel représente une véritable réalité de notre région il s'agit de seulement un quart des logements en Ile-de-France en fait ils concernent quasiment tous les territoires puisqu'ils représentent les trois quarts des surfaces d'habitat en Ile-de-France et cet habitat il se décline aussi de façon extrêmement divers selon les réalités sociales de nos territoires et selon leur localisation plus ou moins ancrée à l'armature urbaine de l'agglomération parisienne alors pour cet habitat pavillonnaire il faut tout de même souligner qu'il représente de véritables atouts en matière de rénovation puisque ces logements ont généralement des contraintes architecturales et patrimoniales pesant peu sur l'évolution du bâti et ça ça constitue véritablement un atout par ailleurs leurs occupants sont très souvent propriétaires qui leur confèrent là aussi une autonomie d'action en matière de rénovation pour autant ce parc concentre des enjeux en termes d'accompagnement et de qualité des rénovations mais aussi l'attention apportée à la précarité énergétique des ménages troisième point sur l'immobilier il s'agit cette fois de souligner les bonnes performances de l'immobilier tertiaire en matière d'émissions de gaz à effet de serre cette bonne performance elle s'explique par les bons standards énergétiques de l'immobilier de bureau en raison de son renouvellement rapide il faut toutefois souligner un paradoxe cette bonne performance du parc tertiaire elle est en fait liée à un mode de financement et de gestion favorisant une obsolescence quasi programmée des actifs immobiliers et donc ce constat pose la question de l'équilibre à trouver entre performance énergétique et renouvellement rapide de nos bâtiments ce qui me permet de faire la transition avec mon quatrième point à savoir la construction résidentielle d'abord en rappelant la croissance démographique de l'île de France a été constante au cours des 60 dernières années et que cela a seulement permis de maintenir notre poids démographique au sein du pays cela représente tout de même 50 à 60 000 nouveaux franciliens chaque année et que pour cela il faut continuer à construire pour maintenir des conditions de logement correctes pour l'ensemble de la population de la région les besoins sont importants encore à l'avenir puisque d'ici 2035 c'est un million de nouveaux franciliens qui sont attendus dans la région ces cinq dernières années constater que la construction a été dynamique avec près de 80 000 logements commencés en moyenne chaque année cela a permis en fait de rattraper une partie de notre retard accumulé au cours des années antérieures mais ça a aussi contribué à la création de logements performants sur le plan énergétique pour autant là aussi je souhaite souligner quelque chose qu'on oublie trop souvent c'est que même à ce niveau de production très important ça ne représente chaque année que 1,5% du parc existant en fait cette construction neuve et donc pour atteindre l'objectif ZEN l'enjeu principal demeure la rénovation du parc existant par ailleurs on a également un sujet sur la conciliation zéro artificialisation ZAN le ZEN pardon zéro artificialisation net le ZAN donc avec cet objectif de zéro émission net que l'injonction à construire pose la question de l'équilibre à trouver entre destruction d'une part et d'autre part la conservation du bâti existant et donc des matériaux existants en rénovant ce bâti en lui proposant des extensions ou en le surélevant mon deuxième point et autre singularité francilienne c'est que cette dynamique et cette densité urbaine rendent consibles des infrastructures et des équipements qui permettent de mutualiser la réponse à plusieurs besoins j'en veux pour preuve par exemple sur les aspects énergétiques la région dispose de réseaux de chaleur qui sont les plus étendus en fait de tout le territoire national et qui permettent de valoriser l'énergie en la matière Christian y reviendra sur le sujet des mobilités aussi ça a été évoqué par Fouad Awada 22% des déplacements quotidiens des franciliens sont réalisés en transport en commun 40% le sont à pied et un tiers seulement entre guillemets le sont en voiture de ce fait même si la voiture reste dominante en termes de distance parcourue cette répartition vertueuse des parts modales nous permet en fait d'avoir une structure de nos émissions de gaz à effet de serre dans laquelle les transports arrivent en deuxième position seulement singularise là aussi la situation francilienne par rapport à celle du territoire national où ces émissions arrivent en première position mais attention pour autant il faut quand même avoir en tête que les franciliens se déplacent beaucoup cela fait partie du mode de vie métropolitain en moyenne ils réalisent quatre déplacements par jour ils y consacrent 1h30 de leur temps quotidien et donc juguler ce volume de déplacement représente un intérêt pour réduire nos émissions à cet égard il y a certainement des opportunités à saisir du côté du télétravail car la structure des emplois de la région y est propice mais il faudra aussi rester vigilant sur les effets rebonds liés au télétravail que ce soit sur les consommations d'énergie géonumérique data center par exemple mais aussi la question de l'allongement des navettes domicile-travail ou encore d'une demande de logement plus vaste pour accueillir ces nouveaux usages enfin je souhaite attirer votre attention sur la population francilienne car l'objectif zen ne pourra être atteint sans les franciliens on l'a bien compris lors de la dernière séance et à cet égard la population de la région présente plusieurs atouts en faveur de sa mobilisation tout d'abord sur 5 franciliens et les conséquences que 3 ont moins de 45 ans dans le même ordre d'idée pour un francilien de plus de 60 ans la région compte 2 jeunes de moins de 30 ans l'île de France est la région la plus jeune de France métropolitaine qui est en soi porteur d'espoir en matière d'adoption de nouvelles valeurs d'évolution des modes de vie et de consommation les franciliens sont aussi plus qualifiés que les habitants des autres régions ce qui est propice à une meilleure prise de conscience des enjeux liés au changement climatique d'ailleurs la région fourmille d'initiatives citoyennes en faveur de la transition écologique et solidaire comme l'institut a pu s'en faire l'écho ces initiatives concernent l'ensemble des territoires du coeur urbain aux territoires ruraux qui dans notre région ont l'insagularité d'être largement métropolisé dans leur dynamique les franciliens sont également plus riches que leurs compatriotes avec un revenu médian supérieur de 10% à celui constaté en France c'est un atout pour engager des investissements en faveur de la transition que ce soit en matière de rénovation énergétique ou de remplacement des équipements obsédents mais il faut aussi rappeler plusieurs points de vigilance en la matière d'une part parce que les plus aisés sont généralement les populations qui ont les modes de vie les plus émetteurs en matière de gaz à effet de serre mais aussi parce que cette richesse dissimule de fortes disparités sociales tout d'abord les franciliens les plus pauvres sont plus démunis que leurs compatriotes les plus modestes et puis cela dissimule également des disparités territoriales et là aussi je vais repartager mon écran pour s'en faire prendre la mesure sur cette deuxième illustration vous voyez représenter en 3D les niveaux de revenus au sein de cette région et on constate que comme dans beaucoup comme dans toutes en réalité toutes les grandes métropoles mondiales on assiste à de très fortes disparités socio-spatiales dans la répartition des revenus au sein de notre région ce qui implique de porter attention à l'ensemble des populations mais aussi à l'ensemble des territoires dans leur diversité donc je conclurai sur deux points l'importance de décliner des politiques de transition adaptées donc à la diversité des territoires des tissus urbains et des populations en particulier pour lutter contre la précarité énergétique tant sur l'aspect logement que sur celui des mobilités et puis deuxième point la nécessité de constituer des solidarités entre territoires et l'intérêt donc d'une approche régionale en la matière Christian je te repasse la parole merci Martin donc en complément de ce que tu viens d'évoquer notamment sur le bâtiment et sur les modes de vie vous m'entendez ? oui alors je vais aborder maintenant les questions de circularisation des flux et de l'économie et de localisation de certaines productions vous avez sous les yeux une infographie qui a été réalisée pour le plan d'action économie circulaire régional de prévention et de gestion des déchets qui présentent les flux de matière en Ile-de-France de même que les consommations visibles et cachées alors en réalité si on regarde les émissions territoriales que nous allons vous dévoiler en fin d'intervention les émissions territoriales de gaz à effet de serre de l'Ile-de-France ne représentent que 9% du bilan national soit deux fois moins si on rapporte à l'habitant et trois fois moins si on rapporte au PIB mais il y a beaucoup d'émissions cachées donc cette infographie vous montre notamment l'importance du flux des importations et en lien avec les activités et avec le nombre d'habitants l'importance aussi des émissions vers la nature qui sont composées notamment des gaz à effet de serre mais aussi de beaucoup d'autres rejets on voit en dessous finalement la part relativement limitée qu'apportent les ressources locales et le recyclage et vous avez à droite c'est ce qu'il y a de plus intéressant par rapport à ma démonstration le petit bonhomme qui porte des consommations visibles c'est à dire les biens qu'il achète dont beaucoup sont importés comme vous le voyez et à droite en fait l'ensemble des matières nécessaires pour fabriquer tout ce qu'il consomme donc vous imaginez très bien tout ce qu'il peut y avoir comme énergie grise ou comme émission de gaz à effet de serre cachée derrière cette consommation réelle d'où la pertinence de l'économie circulaire dans toutes ses composantes dans les grandes métropoles et notamment pour l'île de France donc on a vu que le bassin parisien est l'ère d'approvisionnement historique de l'île de France qui a une opportunité de reconstruire des filières viables à cette échelle car si les consommateurs sont en île de France essentiellement le territoire francilien est trop petit pour organiser la fabrication et la logistique en fonction des filières cela supposera d'accroître la coopération avec les régions voisines pour lesquelles la dimension bassin parisien est devenue moins stratégique avec le ragrandissement la relocalisation de certaines activités productives réintégrera une part des émissions liées aux importations c'est inévitable mais à terme elle aura un bilan environnemental et social plus favorable les maillons faibles des filières franciliennes sont les industries de première transformation notamment dans les secteurs de l'alimentation du bois des matériaux où l'île de France finalement exporte ses matières premières et importe des produits transformés l'île de France présente une densité favorable à l'économie circulaire de ce point de vue on peut considérer l'agglomération centrale comme une mine urbaine contenant un stock de matériaux de construction considérable d'ailleurs l'île de France est déjà championne en matière de recyclage et de récupération je pense notamment aux granulats et à la chaleur même s'il subsiste des marges de progrès importantes dans tous ces domaines et il y a notamment des besoins enfonciers permanents ou temporaires pour optimiser cette économie circulaire en zone dense d'énormes flux de nutriments également pourraient être recircularisés à terme je pense aux biodéchets ou à la séparation de l'azote des urines l'île de France dispose de gisements importants d'énergie renouvelable qui ont un retard de mobilisation mais qui est en train d'être rattrapé notamment en termes de géothermie en termes de solaire de méthanisation ou d'éolien dans une moindre mesure et aussi d'énergie de récupération notamment au travers de l'incinération des déchets des stations d'épuration et des réseaux d'assainissement ou des data centers de ce point de vue d'ailleurs c'est la première région française en matière de développement des réseaux de chaleur et de froid je te redonne la parole Martin oui je vais vous inviter à bientôt conclure car nous sommes en train déjà de dépasser le timing et nous avons énormément d'intervenants ce matin donc voilà peut-être quelques mots pour conclure cette intervention quelques mots véritablement peut-être pour rappeler aussi le fait que le dynamisme économique de la région Île-de-France est adossé à des atouts proprement métropolitains qui méritent d'être pris en considération lorsqu'il s'agit de répondre au défi du ZEN alors on y reviendra dans l'atelier 3 le 4 février prochain et c'est même important de le rappeler pour cette journée Île-de-France joue un rôle de carrefour pour les échanges à l'échelle internationale et nationale en témoigne les activités de tourisme de loisirs d'affaires et les grands événements rappeler que on a des équipements quand même très importants en la matière notamment deux aéroports internationaux des parcs d'exposition et pour l'ensemble de ces activités en fait Île-de-France joue un rôle de territoire servant vis-à-vis du reste du pays c'est suffisamment exceptionnel pour être soutenu et que ces activités sont émettrices de gaz à effet de serre et qu'il faudra donc les prendre en considération dans notre trajectoire ZEN enfin ces fonctions métropolitaines s'accompagnent de grands projets les JO 2024 le Grand Paris autant de projets en fait qui sont consommateurs d'espace et d'énergie grise mais qui doivent aussi constituer des opportunités pour innover et être exemplaires en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dernier point le dynamisme économique de notre région mais aussi démographique sa richesse et le rôle particulier de la métropole francilienne au cœur d'un pays centralisé aboutissent à une concentration d'acteurs puissants et compétents que ce soit du côté public avec l'État dans ses différentes composantes mais aussi du côté des collectivités avec la région Île-de-France la mairie de Paris et la montée en puissance d'intercommunalité qui rivalise de taille avec les grandes agglomérations de régions il y a aussi de grands acteurs privés puissants en termes de recherche d'investissement et de R&D tout ça constitue des ressources humaines et financières exceptionnelles mais aussi parfois concurrentes qu'il est parfois difficile d'articuler donc si les moyens et les compétences ne manquent pas il existe bien un défi en termes de gouvernance et donc une nécessité absolue de coordonner les actions de chacun pour concrétiser la transition énergétique et écologique dans notre région Christian je te laisse le tout dernier mot oui donc très vite donc je vais vous dévoiler la répartition des émissions territoriales de gaz à effet de serre de France par secteur d'activité en Île-de-France le premier secteur contributeur aux émissions de gaz à effet de serre est le bâtiment notamment si on cumule résidentiel et tertiaire on remarquera d'ailleurs que le tertiaire a une performance qui est relativement meilleure que le résidentiel sans doute en lien avec une rénovation ou un turnover plus rapide mais aussi par une desserte plus importante par des réseaux de chaleur et de froid donc le premier poste est le bâtiment le second poste ce sont les transports les transports routiers qui représentent 30% du bilan pour 46% au niveau du bâtiment une remarque par rapport à la répartition française en fait ces deux postes sont inversés en France le premier secteur émetteur en France sont les transports terrestres cela se comprend très bien par la prédominance du transport routier et le second poste est le bâtiment dont le parc moyen est bien sûr moins développé que ce que l'on peut constater en Ile-de-France une autre différence de la France par rapport à l'Ile-de-France c'est qu'en fait à égalité pratiquement avec le second secteur qui est le bâtiment nous avons l'agriculture et l'industrie qui sont deux secteurs qui sont beaucoup moins représentés surtout l'agriculture en Ile-de-France pour ce qui concerne l'industrie l'Ile-de-France est une région davantage de commandement ou de recherche développement que de production ce qui peut expliquer cette moindre émission de gaz à effet de serre et pour ce qui concerne l'agriculture dont la part est très faible en Ile-de-France il y a trois raisons essentielles à cela les autres secteurs sont très développés donc ça provoque une sorte de masque finalement des émissions agricoles une autre raison c'est la faiblesse de l'élevage qui représente au niveau national la moitié des émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture et également à l'importance de la céréaliculture finalement est un type de culture qui utilise relativement moins d'intrants par unité de surface on remarquera aussi dans cette répartition que la répartition des émissions reste très liée aux consommations d'énergie qui sont encore majoritairement fossiles à 67% je vous remercie alors merci à tous les deux pour cet échange on va prendre alors on n'a pas beaucoup de temps puisqu'on est un petit peu en retard déjà on va prendre une question de la salle mais avant ça je vous propose de revenir sur l'exercice BICAS je vais vous montrer les résultats du test de connaissance entre guillemets du territoire francilien alors normalement vous voyez à présent mon écran donc concernant les différentes questions la première selon vous la part des surfaces urbanisées et artificialisées en Ile-de-France est-elle supérieure ou inférieure à 50% ? la plupart des répondants ont répondu inférieure à 50% ce qui est une bonne réponse puisque nous avons 77% d'espaces agricoles boisés et naturels selon le MOSS de 2017 donc globalement tout le monde a plutôt bien répondu à cette question concernant la deuxième question que représente la part de la population francilienne au niveau national la bonne réponse est effectivement 20% c'est un poids qui est relativement stable depuis à peu près 40 ans la troisième question donc on vient de l'aborder quels sont les trois principaux post-émetteurs de gaz à effet de serre sur le territoire francilien donc au niveau des réponses on était au coude à coude entre le bâtiment et le transport routier donc il s'avère effectivement que le bâtiment est numéro 1 le transport routier étant numéro 2 donc voilà dans l'ensemble on est quand même sur des réponses très très bonnes vous connaissez bien le territoire donc je vais laisser bien sûr nos intervenants réagir à ces résultats mais peut-être nous allons déjà prendre une question alors la première question que je vais vous poser est une question qui est revenue en fait dès le démarrage de cette rencontre il était finalement on voit qu'il y a une sensibilité des participants sur la notion de périmètre des émissions à intégrer dans les exercices zen donc comment est-ce que vous percevez aujourd'hui cet exercice de comptabilisation et notamment comment est-ce qu'on peut intégrer les émissions indirectes est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on fait dans les stratégies territoriales donc voilà avoir un petit peu votre regard là-dessus donc Martin ou Christian je ne sais pas qui souhaite prendre la parole sur ce sujet alors je veux bien je veux bien répondre alors effectivement dans l'absolu il faudrait prendre l'ensemble des émissions on voit bien d'ailleurs que pour l'île de France comme dans toutes les grandes métropoles finalement les émissions importées dominent par le fait qu'on importe presque tout ce que l'on consomme enfin presque tous les biens manufacturés en tout cas mais le problème c'est la connaissance finalement de ces émissions avec beaucoup de flux intermédiaires pour faire un produit transformé en fait on a des composants qui souvent voyagent plusieurs fois donc il y a un problème de maîtrise et ce qui est évident c'est que les collectivités ont d'abord la maîtrise des émissions territoriales donc il est beaucoup plus compliqué d'intervenir sur les émissions indirectes c'est pourquoi j'ai beaucoup insisté sur la question de l'économie circulaire donc de tout ce qui est éco-conception de tout ce qui va être réemploi réutilisation réparation recyclage bien sûr qui est déjà assez développé en Ile-de-France parce que en fait la clé elle est là et bien entendu la sobriété d'où l'importance de développer aussi des approches low-tech pour pouvoir finalement réduire ces émissions indirectes mais c'est une oeuvre de très longue haleine d'accord une autre une autre question qui alors je vous invite bien sûr à répondre aussi au fur et à mesure dans le chat si vous en avez le temps aux différentes questions mais globalement les participants se posaient beaucoup de questions sur l'enjeu d'occupation de l'espace de densification les besoins de construction face aux besoins réels de logement et du coup ça re-questionne un peu la sensibilité des habitants face aux aménagements notamment les jeux olympiques la densification autour des pôles de transport le sentiment de saturation de l'espace et du coup une des questions qui est revenue c'était comment est-ce que vous percevez cette sensibilité des habitants comment est-ce qu'on peut la suivre et l'intégrer dans les exercices zen et plus globalement en fait dans les démarches territoriales peut-être plusieurs choses sur ce point tout d'abord sur les objectifs de construction souligner qu'il n'y a pas de volonté de concentrer la croissance sur l'île de France comme on l'a indiqué le poids de l'île de France au niveau français dans la population est stable depuis 60 ans autour de 20% de la population de la France donc on cherche simplement à répondre aux besoins en logement qui sont liés à une croissance démographique qui est observée à l'échelle nationale ça c'est la première chose la deuxième c'est qu'effectivement depuis la loi Grand Paris on a un objectif de construction qui mobilise l'ensemble des acteurs de la région au premier rang des cas des collectivités pour atteindre 70 000 logements annuels d'ailleurs ces 70 000 logements annuels il y a la volonté de résorber un déficit de logements accumulés antérieurs mais aussi le fait qu'on prend acte que les politiques de lutte contre l'extension de l'urbanisation impliquent la destruction et le renouvellement d'une part importante du parc et donc il faut compenser en partie ces destructions et ce renouvellement du parc de logement donc ça c'est sur les aspects les plus techniques ensuite concernant l'acceptabilité de la densité on sait pertinemment que c'est un gros sujet qui est extrêmement mobilisant pour les acteurs territoriaux je pense qu'il y a plusieurs questions en fait il y a vraiment une question de qualité des formes urbaines il y a souvent méprise sur les formes de la densité avec une association de la densité à notamment l'urbanisme moderniste qui n'est plus forcément à l'oeuvre aujourd'hui et on peut tout à fait trouver des formes extrêmement denses et qualitatives le tissu de parisiens évidemment mais aussi de petites couronnes en témoignent et puis il faut aussi avoir en tête qu'on a bien on a bien resté là-dessus dans la présentation c'est que derrière la densité il y a aussi des services et des équipements qui doivent être apportés et je pense que c'est vraiment là en fait que la tension avec les populations c'est les objectifs de construction oui mais quelle contrepartie derrière en matière d'équipement public en matière d'équipement de transport et en matière aussi d'équipement d'espace vert et d'espace de respiration et puis enfin il faut garder à l'esprit que l'île de France c'est une diversité de territoires que tous les territoires n'ont pas vocation à devenir ultra dense et qu'on souhaite absolument maintenir cette diversité des modes de vie au sein de notre région Alors merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses à ces questions et pour le portrait que vous nous avez dressé de l'île de France donc nous allons à présent poursuivre notre matinée avec le retour d'expérience d'un territoire non francilien engagé de longue date dans les questions de neutralité et de transition énergétique à savoir l'agglomération de La Rochelle qui va nous faire part de son retour d'expérience Il y a deux témoignages celui de M. Gérard Blanchard vice-président en charge du projet La Rochelle territoire zéro carbone à l'agglomération de La Rochelle et M. Bernard Plisson directeur stratégie et transition écologique au port de La Rochelle qui est membre du consortium d'acteurs impliqué dans ce projet Je vous invite tous les deux à me rejoindre Merci Alors l'agglomération de La Rochelle est un des premiers territoires à publier une stratégie visant la neutralité carbone pour 2040 bien que ce soit une initiative qui est quand même relativement jeune puisqu'elle a été lancée en 2019 elle présente une dynamique et une dimension collective qui nous semblait très très importante à souligner et à présenter aux acteurs franciliens Donc M. Blanchard merci d'être avec nous Tout d'abord afin de nous présenter un peu la genèse du projet de mieux comprendre aussi ce projet est-ce que vous pourriez nous le présenter rapidement et revenir un petit peu sur son historique Pourquoi La Rochelle a-t-elle anticipé ces questions de neutralité carbone et a-t-elle décidé de mettre en place une stratégie en ce sens ? Oui, vous m'entendez là ? Bonjour Oui, on vous entend Oui, si vous le permettez j'aimerais peut-être partager un document que vous aurez comme ça un visuel alors j'espère que tout va bien marcher est-ce que tout le monde voit bien le document ? Oui, il est projeté Voilà, très bien Alors écoutez je vais essayer de vous faire une présentation synthétique et globale de notre projet pour essayer de répondre aux questions évidemment pourquoi est-ce qu'on a engagé cette démarche comment on s'est organisé et vous montrer que c'est un projet un projet collectif Alors le premier point évidemment que j'aimerais souligner c'est le fait qu'effectivement notre projet s'appelle La Rochelle Territoire zéro carbone on vise la neutralité carbone en 2040 j'insiste bien sur le fait que ce projet c'est bien une réponse territoriale une réponse systémique face au changement climatique donc en fait un projet de lutte contre le changement climatique l'objectif c'est à la fois de réduire nos émissions de gaz à effet de serre mais également d'augmenter les capacités de séquestration carbone de nos écosystèmes et se donner la capacité également de suivre quantitativement au cours du temps l'évolution des émissions de gaz à effet de serre pour s'assurer qu'on est bien sur la trajectoire qu'on s'est donnée et qu'on arrivera à atteindre notre objectif Ce projet il s'inscrit logiquement dans la prise de conscience internationale et les engagements nationaux l'idée évidemment c'est de contribuer à l'échelle de notre territoire à l'atteinte de la neutralité carbone globale donc à l'échelle de la planète on est bien dans la logique de l'accord de Paris de la COP21 essayer de de contenir le réchauffement global c'est à dire l'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre à moins de 2 degrés sachant et vous le savez bien qu'on a déjà eu une augmentation de 1 degré et que cette augmentation ne se fait pas de façon linéaire mais de façon plutôt exponentielle donc ça c'est un point extrêmement important alors en ce qui concerne la situation précise de notre territoire vous avez sur la partie gauche de l'écran de la diapositive le bilan carbone l'empreinte carbone de notre territoire vous voyez qu'aujourd'hui nous émettons à peu près j'ai arrondi les chiffres nous émettons à peu près 2 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an et que l'objectif à 2040 c'est de diviser ces émissions par 4 pour être à 500 000 tonnes d'équivalent CO2 par an partant du principe que pendant cette durée où nous allons chercher à réduire nos émissions de gaz à effet de serre nous allons aussi travailler pour essayer d'augmenter nos capacités de séquestration et le scénario que nous projetons c'est qu'en 2040 nous aurons alors pas en compensation mais en contrepartie des émissions résiduelles une capacité donc de séquestration équivalente à 500 000 tonnes voilà un petit peu alors quand vous regardez un petit peu sur la situation aujourd'hui des grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre on retrouve un petit peu ce qui a été présenté tout à l'heure évidemment dans des proportions moindres donc le territoire est beaucoup plus petit et notre population plus faible également mais vous voyez que le premier poste tel qu'il est évalué aujourd'hui d'émissions c'est bien les intrants et la consommation tel que ça a été présenté tout à l'heure c'est à dire des gaz qui ne sont pas émis directement sur notre territoire mais nous importons ces émissions en même temps que nous importons des biens c'est une signature comme sur le reste de l'ensemble du territoire national de la situation industrielle de notre pays avec la désindustrialisation et le fait que nous achetons beaucoup de nos biens de consommation à l'étranger et ensuite vous voyez que le deuxième poste d'émissions c'est lié à la mobilité donc voilà un petit peu très précisément quels sont nos objectifs vous expliquez que ce projet La Rochelle territoire zéro carbone il a été comme vous l'avez indiqué tout à l'heure en introduction en fait on a répondu à un appel à projet du programme investissement d'avenir un appel à projet spécifique qui s'appelle territoire d'innovation il a été ouvert en 2017 et donc l'agglomération rochelaise a été retenue comme le réal avec au total il y a 24 projets qui ont été retenus à l'échelle nationale sur un peu plus d'une centaine enfin 110 projets qui ont été soumis et ce projet est donc vise alors c'est un projet collectif qui concerne notre territoire vous le voyez ici donc c'est un territoire qui fait 170 000 habitants qui regroupe 28 communes un peu plus de 300 km² donc évidemment beaucoup plus modeste que ce qui a été présenté tout à l'heure les objectifs neutralité carbone concernent principalement notre agglomération mais vous le voyez l'idée aussi c'est de travailler sur un espace géographique plus large à l'échelle d'un pôle métropolitain qui regroupe plusieurs intercommunalités et qui rassemble à peu près 500 000 habitants avec l'idée évidemment de pouvoir diffuser sur les autres territoires les expérimentations qu'on met en oeuvre sur notre propre territoire et qui fonctionneront bien alors l'idée aussi c'est de s'inscrire dans une démarche politique qui consiste à partir du principe que la transition énergétique et écologique aujourd'hui c'est plus une option c'est une obligation et l'idée c'est d'intervenir et d'agir le plus vite possible pour aller vers une rupture qui soit maîtrisée et non pas une rupture subie alors ce projet comme j'essaye de vous le montrer sur cette diapositive c'est un projet collectif alors il est bien porté par l'agglomération de La Rochelle mais vous voyez qu'on embarque un grand nombre de partenaires c'est un écosystème de 130 partenaires qui s'engagent alors il y a 5 partenaires qui sont des fondateurs qui vont jouer un rôle plus important dans le pilotage du projet ils sont en charge d'un certain nombre d'axes et d'organisations donc à côté de la communauté de l'agglomération on va trouver l'université de La Rochelle qui joue un rôle on va trouver une association qui s'appelle Atlantec et en fait qui est une association qui gère le développement d'un parc bas carbone et donc qui se spécialise sur les questions énergétiques la ville de La Rochelle évidemment et Bernard Puisson représente cette structure le port de commerce de La Rochelle donc Port Atlantique La Rochelle l'ensemble des partenaires est représenté ici je ne vais pas les détailler mais vous voyez que ça relève de sphères différentes de sphères des administrations des entreprises les associations des organismes publics et puis des établissements qui ont un rôle dans l'enseignement enseignement supérieur et la recherche alors pour essayer de faire fonctionner ce projet on a mis en place une gouvernance comme nous sommes nombreux évidemment la gouvernance et collective alors de manière assez classique on va trouver évidemment un comité de pilotage qui va coordonner et piloter l'ensemble du projet donc dans ce comité de pilotage on va retrouver les 5 acteurs et 5 partenaires historiques qui ont été mentionnés tout à l'heure avec un comité de pilotage et un comité technique pardon et ce comité de pilotage il est aidé dans ses arbitrages et sa prise de décision par deux entités importantes alors une première entité qui est le conseil scientifique le conseil scientifique qui porte un regard évidemment sur l'ensemble des actions qui ont été proposées et celles que nous allons continuer de proposer alors initialement ce conseil scientifique était quand même essentiellement composé d'experts dans le domaine du climat dans le domaine énergétique dans le domaine du bâtiment et on a décidé très récemment de l'élargir à de nouvelles compétences notamment dans le domaine des sciences écologiques et puis le domaine des sciences humaines et sociales pour travailler sur l'acceptabilité d'un certain nombre de décisions le deuxième point important dans cette gouvernance c'est notre volonté d'avoir une participation citoyenne là aussi pour essayer de partager évidemment les informations mais d'améliorer l'acceptabilité et d'engager avec nous les citoyens de notre agglomération et donc nous sommes en train de mettre en place un comité citoyen un comité citoyen alors on est actuellement en train de le mettre en place on a commencé évidemment à y travailler ce comité citoyen sera composé de 30 personnes 30 personnes qui seront représentées alors la moitié proviendront de dispositifs qui existent déjà sur notre territoire des forums participatifs c'est à dire des citoyens déjà engagés dans le monde associatif et qui connaissent bien les questions de transition énergétique et écologique et puis 15 citoyens qui seront beaucoup moins engagés dans ce domaine et là on est en train de travailler pour essayer d'avoir une représentation si possible assez représentative de la situation de notre agglomération entre la partie urbaine la partie rurale en fonction des classes d'âge en fonction des catégories socio-professionnelles de manière à avoir un accompagnement le plus cohérent possible alors nous allons faire en sorte que ce comité citoyen soit membre du comité de pilotage et participe à la décision voilà donc là c'est un point relativement important ensuite pour essayer de vous montrer comment on va essayer d'atteindre les objectifs qu'on peut donner après vous a représenter les trajectoires carbone et puis notre mode de gouvernance on va s'appuyer sur un certain nombre d'axes de travail alors je tiens à préciser d'emblée qu'évidemment c'est un projet systémique évidemment ce projet ne représente pas à lui seul la politique de notre agglomération en matière de transition énergétique et écologique je le rappelle c'est un projet qui répondait à un appel à projet donc on a concentré un certain nombre d'actions organisées en un certain nombre d'axes mais l'idée évidemment c'est de pouvoir actionner simultanément de manière cohérente donc dans une logique systémique l'ensemble des leviers de politique publique pour atteindre notre objectif alors au moment du dépôt du projet nous avions identifié huit axes de travail qui sont représentés ici alors le premier évidemment c'est de faire en sorte que le projet ne soit pas juste technocratique mais qu'il y ait une participation citoyenne je vous en ai parlé à l'instant et puis derrière on va essayer d'agir directement sur alors dans un premier terrain cinq leviers qui touchent alors le premier s'appelle carbone bleu là on est sur des logiques de séquestration du carbone une des caractéristiques de notre agglomération on est en situation littorale nous avons de nombreuses zones humides sur notre territoire vous savez que les zones humides sont considérées aujourd'hui par les écologues comme des puits de carbone donc là nous avons décidé évidemment de travailler sur cet aspect alors préserver nos zones humides aller aussi sur des logiques de restauration de renaturation d'espaces qui étaient des zones humides par le passé qui ne le sont plus donc les restaurer et puis surtout on sait que ce sont des puits de carbone mais par contre on n'est pas en capacité d'avoir une estimation assez précise des flux justement de fixation du carbone donc il y a tout un travail de recherche qui va être fait dans ce domaine là un deuxième axe important qui tourne à l'efficacité du bâti et au réseau donc là on touche le domaine de la rénovation énergétique alors on a un certain nombre d'actions parmi celles-ci je citerai plutôt quelque chose qui est en train de se mettre en place en ce moment actuellement qui est une plateforme territoriale de la rénovation énergétique la cible évidemment ce sont les logements alors plutôt les logements individuels sur cette action là avec l'idée finalement de convaincre d'accompagner techniquement d'accompagner également financièrement les propriétaires de manière à ce qu'ils passent à l'acte et qu'ils s'engagent dans des objectifs de rénovation énergétique voilà donc là c'est une action importante un autre axe qui va tourner autour de la production des énergies renouvelables et de l'autoconsommation collective donc là on a également quelques expérimentations qui sont en cours en particulier un démonstrateur hydrogène actuellement qui est en cours de mise en place l'objectif c'est la mise en place donc de production d'électricité par photovoltaïque d'alimenter une boucle d'autoconsommation et pour ce qui ne serait pas autoconsommé c'est de produire de l'hydrogène vert qui lui-même servira à des solutions de mobilité sur l'agglomération vous voyez qu'il y a également un axe sur les nouvelles mobilités et puis un axe sur l'écologie industrielle et territoriale je ne le détaillerai pas parce que là Bernard Plisseron ça puisse à même d'intervenir juste après moi sur cet aspect là et au-delà de ces cinq axes principaux de politique publique vous voyez aussi qu'on a mis en place une question autour de la gouvernance de la donnée que sur pratiquement tout sur beaucoup d'actions qui vont être mises en place on va récupérer des informations et que ces informations on va faire en sorte évidemment de pouvoir les traiter et à partir de ces données traitées proposer de nouveaux services et puis enfin et c'est une caractéristique importante je pense de ce projet c'est la création alors ça a été créé au mois de décembre une coopérative carbone et l'objectif alors c'est une société qui a été créée pour porter cette logique de coopérative carbone l'idée c'est que sur toutes les actions de la Rochelle territoire zéro carbone mais aussi sur toutes les actions plus largement sur notre territoire de porteurs de projets qui visent à des actions qui vont se traduire par des baisses d'émissions de gaz à effet de serre c'est d'être en capacité d'évaluer ces baisses donc par des méthodologies ensuite c'est d'être en capacité évidemment de les comptabiliser de les agréger à l'échelle de l'agglomération sur toutes les actions qui seront conduites de les certifier par le label bas carbone ou par le label la Rochelle territoire zéro carbone et de pouvoir les valoriser principalement en les mettant sur en les vendant sur un marché volontaire du carbone voilà donc ça c'est vraiment une action importante et très visible que l'on veut sur notre territoire depuis l'acceptation du projet donc en 2019 qui va courir sur 8 ans on a décidé d'intégrer deux nouveaux axes qui n'avaient pas été intégrés au moment du dépôt du projet et qui sont extrêmement importants puisque ça représente une activité économique forte de notre territoire un axe donc autour de l'agroécologie l'idée ici évidemment c'est d'agir sur les pratiques agricoles là aussi notre territoire au deux tiers c'est l'espace agricole et donc la capacité de crocage des sols est importante et va dépendre évidemment des pratiques agricoles donc là il y a un travail qui est fait avec la chambre d'agriculture et puis un axe sur le tourisme dural puisque le territoire rochelais évidemment a une activité touristique extrêmement importante et là il y a évidemment des gains importants en termes d'émissions de gaz à effet de serre voilà et je terminerai juste là sur ce point je reprends ce que je disais tout à l'heure sur la coopérative carbone qui viendrait compléter les modalités de financement je ne l'ai pas précisé mais je vais le préciser maintenant il faut savoir que ce projet La Rochelle territoire zéro carbone les différents axes que je vous ai montrés regroupent à peu près 80 actions détaillées et le projet territoire d'innovation via la banque des territoires nous apporte un financement de 25 millions d'euros on a été capable de lever à côté de ces 25 millions d'euros de l'état à travers le projet investissement d'avenir 25 autres millions d'euros d'autres partenaires publics dont la région Nouvelle-Aquitaine mais également par une participation de l'agglomération de la ville de La Rochelle l'ADEME participe également et puis sachez qu'il y a également parmi l'ensemble des partenaires que j'ai mentionné tout à l'heure je ne les ai pas tous listés mais cet écosystème de 130 partenaires et bien il va y avoir la valorisation de compétences tant qu'il va être mis à disposition de l'ordre de 30 millions d'euros donc vous voyez ces 80 millions d'euros sur à peu près 80 actions qui vont nous permettre d'amorcer une dynamique dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre donc en ce qui concerne le territoire zéro carbone jusqu'en 2027 il faudra trouver d'autres sources de financement évidemment ensuite et puis cette coopérative carbone à travers les mécanismes que j'ai mentionnés c'est à dire on comptabilise on valorise on vend des crédits carbone devrait servir en tout cas c'est ce que nous espérons d'accélérateur dans le domaine du financement de ce projet voilà un petit peu d'une manière assez générale ce que je peux vous dire et je vais passer la parole à Bernard Puisson sur la partie économie circulaire ok je prends le relais je pense qu'on ne me voit pas j'ai un petit souci de vision si on vous voit bien on vous voit bien cette fois-ci ah ok ok très bien non simplement un petit complément sur l'historique en fait alors l'économie circulaire qu'est-ce que le port lui a trouvé en fait dans la participation à cette démarche et pourquoi est-ce qu'historiquement il s'est lié à ça deux petites infos d'abord évidemment les mots qui sont importants pour nous c'est le terme de coopération et de transversalité donc les motivations du port pour la participation à la démarche c'était développer des coopérations plus profondes avec les acteurs du territoire avec lesquels il n'avait pas forcément l'habitude de coopérer au travers d'un certain nombre de projets communs donc développer des meilleures pratiques et des nouveaux projets et évidemment aller travailler les sujets qui nous nous interrogent en tant que port puisqu'un port c'est grosso modo une zone d'activité au bord de la mer avec des navires voilà donc on est dans la logistique et dans le service et donc finalement qu'est-ce qui nous interroge en fait sur la réduction des émissions de CO2 en tant qu'infrastructure de transport et bien sans surprise la mobilité des marchandises et puis l'économie circulaire c'est-à-dire en fait cette capacité donc où l'écologie industrielle et territoriale donc cette capacité pour les entreprises portuaires à générer à passer de la linéarité à la circularité et donc à travailler sur le réemploi le recyclage l'emploi de matériaux recyclés par exemple dans les infrastructures et la gestion des déchets et la circularité voilà donc une motivation d'aller trouver de nouvelles transversalités de nouvelles coopérations sur des sujets pour nous qui étaient un petit peu nouveaux et puis travailler le cœur de nos émissions CO2 donc chez nous en particulier la mobilité l'économie circulaire et donc tout ce qui tourne autour de l'énergie bien évidemment voilà ce petit complément par rapport à l'éclairage de Gérard alors merci merci à vous deux pour ces précisions donc comme nous avons beaucoup de questions sur le chat je vous propose qu'on les prenne directement alors une première question était comment a été évalué l'empreinte carbone du territoire de la Rochelle notamment sur les émissions indirectes de savoir un petit peu quelles données vous avez pu utiliser et quelles mesures a pu être faites quels indicateurs enfin un petit peu comment vous avez géré finalement cet aspect là oui vous m'entendez toujours oui on vous entend alors oui alors en fait on a utilisé les méthodes de l'ADEME voilà donc pour le détail technique je vous renverrai directement donc à cette méthode là ou éventuellement parce que moi je ne suis pas un spécialiste de la question du bilan carbone mais peut-être je crois que Geoffrey Pérussel est en ligne je ne sais pas s'il peut intervenir et s'il le peut il peut peut-être répondre plus précisément que moi sur cette question là en tout cas alors effectivement oui oui très très bien brièvement vous m'entendez ou pas oui on vous entend oui 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 ok du coup on a considéré deux choses sur ces empreintes sur cette empreinte carbone ces émissions extérieures on a considéré d'une part l'alimentation comme tu disais Gérard donc sur la base de trois repas standards par jour multipliés par le nombre d'habitants en connaissant le poids carbone de ces repas là et ensuite on a considéré tout la fabrication des biens matériels et là dessus on est parti sur des hypothèses assez larges en considérant des indicateurs qu'on avait à l'échelle régionale voilà qu'on a ensuite appliqué à notre échelon micro local voilà donc on est vraiment sur des ordres de grandeur évidemment on ne peut pas à la tonne de CO2 près en fait en complément de ce que vient de dire Geoffrey on avance en marchant vous me permettez cette magnifique image c'est à dire qu'au départ notre vision elle est globale mais elle est peu précise en fait et puis progressivement on met en place les outils de comptage on met les bases de données et là on affine notre vision et on passe progressivement de la statistique régionale à la statistique locale puis à la donnée réelle c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre Eh bien merci beaucoup pour cet apport une autre question concernait les passerelles effectuées avec le monde de la recherche dans le cadre du comité citoyen comment est-ce qu'elles sont envisagées est-ce qu'au niveau des étudiants et des chercheurs il y a des passerelles qui sont à ce stade mis en place ou voulues dans le cadre du comité Oui alors ça cet aspect je peux le détailler très bien il suffit que je suis enseignant-chercheur et je suis professeur à l'Université de La Rochelle en même temps voilà donc on n'a pas prévu dans le comité citoyen d'avoir spécifiquement des étudiants il se pourrait qu'il y ait des étudiants par rapport au tirage au sort qui sera fait sur les différentes catégories mais sachez que vous avez vu que parmi les 5 membres fondateurs du projet il y a l'Université de La Rochelle l'Université de La Rochelle est aussi responsable de l'axe carbone bleu c'est-à-dire tout ce qui est recherche sur l'évaluation des flux de fixation du carbone par photosynthèse essentiellement dans les zones humides donc évidemment la recherche est largement impliquée il y a deux laboratoires de recherche qui sont impliqués les étudiants aussi et moi-même dans les cours que je fais à l'université j'ai tout un aspect sur la partie transition écologique lutte contre le changement climatique et évidemment le projet La Rochelle territoire zéro carbone est enseigné aux étudiants pas seulement d'ailleurs tous les bons projets que je peux trouver notamment celui de notre région Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Feuille de route Néoterra voilà donc il y a un lien direct évidemment les étudiants ensuite sont invités à porter un certain nombre de projets donc voilà ils ne seront pas nécessairement identifiés en tant que tels dans le comité mais dans leurs études à l'échelle au moins d'un master sur deux ans ils participent totalement aux démarches Merci beaucoup pour ces précisions juste une précision par rapport aux questions du chat donc les présentations et le replay vont être mis en ligne juste après donc vous y aurez accès donc c'est pas forcément tout de suite mais juste après la rencontre de ce matin vous les aurez sur le site de l'Institut alors une autre question qui était sur vous avez présenté effectivement que le territoire de la Rochelle avait une forte composante agricole donc une question remontée qui était de savoir si vous aviez envisagé de concilier des actions mêlant agriculture et développement des énergies renouvelables oui oui alors d'une part dans le cadre du projet mais aussi beaucoup plus largement parce que je l'ai dit tout à l'heure ce projet ne résume pas à lui seul évidemment la politique de l'agglomération en matière de transition énergétique donc nous avons une politique de développement des énergies renouvelables et parmi ces politiques évidemment il y en a qui sont en lien avec le monde de l'agriculture je pense en particulier à la méthanisation on est en train de travailler aujourd'hui notamment sur le développement l'installation d'un méthaniseur sur une des communes à proximité de l'activité agricole où 90% de l'alimentation du méthaniseur viendra évidemment de déchets agricoles la question de l'agri-photovoltaïsme est également en réflexion puisqu'il y a un projet autour duquel nous travaillons sur ces questions là voilà je pourrais citer d'autres sujets mais oui bien entendu bien entendu mais là aussi je voudrais en profiter peut-être Bernard le mentionnait tout à l'heure il faut savoir qu'un projet comme ça on donne des grandes orientations alors il y a une part de risque parce qu'on se donne des objectifs on sait à peu près comment on va y aller mais à mesure qu'on va avancer on va préciser évidemment notre démarche mais surtout on va agréger d'autres projets parce que sur la base actuelle si on veut atteindre une neutralité carbone en 2040 vous avez bien noté que c'est extrêmement ambitieux comme objectif il va falloir évidemment aller au-delà et faire plus que ce qui est prévu aujourd'hui dans le cadre du projet notamment sur la partie agricole là il y a une marge extrêmement importante il va falloir agréger d'autres projets et à mesure qu'on agrège des projets comme ils ne sont pas contenus dans la mouture initiale il faut aussi qu'on trouve les financements avec donc c'est un gros travail alors plusieurs personnes s'intéressaient au marché volontaire du carbone dont vous parliez tout à l'heure de savoir un petit peu plus quelles sont les caractéristiques de ce marché telles que vous les présentez en tout cas et les avancées du projet notamment en termes de certification de savoir où vous en étiez sur le label d'Acarbone alors pour aller sur un marché du carbone il faut avoir des crédits carbone avant c'est assez clair donc soit il faut qu'effectivement on ait déjà des actions sur lesquelles grâce à des méthodes existantes et reconnues on ait pu évaluer les réductions de gaz à effet de serre et à ce moment là les valoriser en les vendant ou alors il faut qu'on ait des projets pour lesquels les réductions ne sont pas encore faites mais qu'on peut valider et mettre sur le marché la difficulté qu'on a aujourd'hui effectivement c'est que sur un certain nombre d'actions qui sont prévues il n'y a pas de méthode qui existe alors soit on attend que les méthodes soient validées soit nous rentrons dans une logique qui est celle que nous choisissons aujourd'hui on va développer nos propres méthodes et on va valoriser à travers notre propre label alors on aura toujours le label bas carbone mais on peut aussi essayer de promouvoir et ça se provise le label La Rochelle territoire zéro carbone puisque cette coopérative le principe comme toute coopérative c'est d'être en tiers de confiance c'est à dire c'est de garantir que d'un côté on a des projets qui vendent du carbone réel et puis de l'autre côté évidemment des citoyens des entreprises des administrations qui veulent rentrer de manière volontaire et non obligatoire dans une démarche vertueuse et ça ça ne peut se faire que sur la base de la confiance donc c'est la chose importante Merci donc une question pour monsieur Plisson qui était concrètement que pense faire le port pour devenir circulaire est-ce que vous auriez quelques exemples sur la transformation de celui-ci Alors entendons-nous bien nous on est entre guillemets directement responsable des émissions du port lui-même c'est à dire qu'on ne peut pas porter sur nos frêles épaules le poids des émissions du transport routier ou du transport maritime par exemple même si on a des leviers auprès des entreprises que l'on connaît surtout les entreprises de transport ferroviaire et routière et routier par exemple qui sont implantées chez nous pour les inciter à réduire leurs émissions de CO2 quant aux compagnies maritimes on a aussi des actions indirectes vis-à-vis d'elles alors ceci dit nous on travaille surtout dans un premier temps sur notre domaine de responsabilité c'est à dire les usages portuaires les travaux portuaires le passage de la marchandise sur le port donc en matière de circularité je peux donner quelques exemples utiliser des matériaux recyclés pour nos ouvrages portuaires des sédiments des bétons plutôt que d'utiliser des matériaux extraits de carrière par exemple ça peut être également travailler sur l'eau les consommations d'eau donc utiliser des eaux pluviales plutôt que du pompage ou de l'eau du réseau pour certains usages ça peut être bien évidemment valoriser les déchets qui sont produits sur le port notamment la biomasse on est un port qui travaille beaucoup avec des produits agricoles et donc par exemple développer des projets de méthaniseurs qui s'appuieraient ou s'appuieront demain sur des déchets portuaires voilà trois exemples sachant qu'on est bien d'accord aussi qu'on n'ira pas vers la circularité complète malheureusement ni vers les émissions zéro Merci beaucoup pour cet éclairage une autre question sur le volet séquestration carbone donc peut-être plutôt pour monsieur Blanchard vous verrez donc la question était pensez-vous que les séquestrations carbone sur lesquelles vous misez aujourd'hui sont pérennes dans le temps notamment au regard des effets du changement climatique comment est-ce que vous anticipez cela aujourd'hui ? Ah ben ça c'est une excellente question je pense qu'on ne sait pas exactement vers quoi on s'oriente j'expliquais tout à l'heure alors autant sur l'agriculture et sur les usages des sols on a quand même aujourd'hui énormément de recherche qui a été faite et en travaillant avec Inrae évidemment on dispose de pas mal d'éléments mais la difficulté elle est moins sur la capacité à évaluer que notre capacité à convaincre les agriculteurs de changer de pratique voilà donc là on est plutôt sur des logiques on va dire politiques économiques par contre sur la partie je vais dire espace naturel et notamment les zones humides on est vraiment encore dans une phase de recherche donc là il y a un grand programme de recherche qui est mis en place sur quatre ans qui vise en fait on a une certaine hétérogénité des espaces naturels et des zones humides sur notre territoire de faire des bilans carbone complets donc là c'est vraiment du travail sur le terrain de manière à avoir des bilans annuels et à partir de là essayer d'abord de spatialiser ces éléments et de les suivre au cours du temps donc là il se fait que je suis chercheur en écologie dans ces domaines là il n'y a pas les seules choses dont on dispose c'est le fait que ces zones sont des puits de carbone mais on n'a pas de comment dire il n'y a pas d'études qui permettent de dire voilà sur tant de mètres carrés on va avoir telle fixation de carbone donc tout est inventé tout est à faire c'est l'objectif de ce travail donc il y a une incertitude à ce niveau là c'est vrai merci alors une autre question une question qui est assez complexe pour le coup qui est sur le numérique de savoir finalement quelle est la place du numérique dans votre projet sachant que c'est un volet qui est fortement émetteur donc voilà de savoir un petit peu comment est-ce que vous l'aviez intégré de quelle façon vous aviez évalué aussi ces émissions et du coup le lien avec les nouveaux services que vous avez évoqués quels sont-ils donc si vous avez quelques éléments à apporter sur ce volet spécifiquement oui alors le numérique il est pris en compte de deux façons différentes la première façon c'est qu'on génère énormément de données donc du big data et derrière il faut être capable de les exploiter pour tirer une connaissance qui nous permettra de mieux gérer organiser notre territoire ça c'est la première chose et puis générer de l'activité économique et puis la deuxième chose c'est la dimension numérique responsable puisque effectivement le numérique génère beaucoup de gaz à effet de serre il se fait c'est que nous avons sur notre territoire l'institut du numérique responsable qui a une dimension nationale qui est développée par l'université de la Rochelle et avec lequel nous travaillons pour faire en sorte effectivement de limiter l'impact du numérique j'en profite pour dire d'ailleurs que nous avons un site internet pour la Rochelle territoire zéro carbone et je vous invite d'y aller vous verrez il a été conçu de manière éco-responsable et minimise au maximum notre empreinte carbone dans ce sens Merci beaucoup alors je vais prendre une dernière question qui était sur la mise en place de la zone à faible émission de savoir qu'est-ce qui est prévu au niveau du transport routier pour réduire les émissions de CO2 aussi bien à la Rochelle on rajoute aussi et en Ile-de-France mais pour vous du coup ça sera que sur le secteur de la Rochelle mais donc de savoir un petit peu cette ZFE comment est-ce que vous la voyez aujourd'hui comment est-ce que vous anticipez sa mise en place Alors nous pour l'instant on a un certain nombre d'actions dans le domaine des mobilités on travaille beaucoup alors à la Rochelle c'est aussi c'est un indicateur on travaille beaucoup sur le vélo soyons clairs on vise énormément à développer les mobilités douces donc le vélo les pistes cyclables la sécurisation des pistes cyclables on travaille beaucoup sur le transport en commun avec les évolutions de motorisation et l'idée évidemment c'est de passer en motorisation non thermique par exemple la ville de la Rochelle vient d'acquérir là fin 2020 ils sont rentrés ils sont en fonctionnement maintenant quatre bus totalement électriques et puis toujours dans le cadre de la Rochelle territoire zéro carbone il y a une expérimentation qui est en train de se mettre en place sur de l'hydrogène hydrogène produit par de l'électricité propre pour proposer donc une solution de livraison dernier kilomètre sur l'agglomération par différents modes d'ailleurs de déplacement ça va du vélo jusqu'à la camionnette alimentée en hydrogène produit sur le parc bas carbone à partir justement d'une centrale photovoltaïque on a des ombrières qui produisent de l'électricité en autoconsommation ce qui n'est pas autoconsommé va être transformé en hydrogène par un électrolyseur et cet hydrogène viendra alimenter ces véhicules voilà donc c'est une expérimentation si ça fonctionne il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas il est prévu de l'étendre sur l'ensemble de la Rochelle très bien et bien alors monsieur Plisson est-ce que vous vouliez ajouter quelques mots oui deux choses par rapport à la dernière intervention de Gérard Blanchard donc évidemment nous on se sent très concernés par le transport de marchandises forcément du fait de ce que nous sommes la décarbonation de la mobilité c'est quelque chose qui nous parle beaucoup et on a des entreprises de transport routier d'influence nationale sur le territoire donc travailler avec elles à la décarbonation de leur mobilité que ce soit l'électricité l'hydrogène même si en fonction de l'origine de l'hydrogène et la fabrication de l'électricité n'est pas sensible c'est aussi un moyen de les amener à réaliser peut-être plus vite que d'autres leur transition leur transition carbone et derrière ces notions il y a aussi des notions de compétitivité et de soutenabilité de ces activités voilà donc ça c'était un petit complément que je voulais faire par rapport à l'intervention de Gérard Blanchard et puis un dernier mot également au cas où je n'ai pas l'occasion de m'exprimer plus c'est mettre en avant le rôle de l'humain c'est à dire qu'en fait ce projet là ne peut se faire qu'avec l'humain on va parler des sciences humaines et des sciences sociales et également la coopération entre les entreprises les habitants les élus et donc derrière il y a aussi la notion de confiance réciproque en fait donc développer la confiance développer l'humain et c'est essentiel en fait à mon avis même si on a encore peu de recul pour la réussite de ce projet voilà oui tout à fait c'est effectivement un point qui avait été aussi soulevé lors de la première rencontre de ce cycle notamment par Stéphane Labranche sur le facteur humain les facteurs sociologiques les facteurs justement de confiance aussi qui étaient à établir donc effectivement c'est des choses qu'on voit dans le cadre de tous ces projets comme étant des facteurs forts ou au contraire parfois des facteurs plus complexes selon les territoires merci à vous deux pour ces témoignages inspirants et pour les réponses aux questions de la salle il est 11h30 donc je vous propose qu'on passe à la troisième séquence de notre matinée qui prend la forme d'une table ronde francilienne et où l'humain va être aussi au centre des débats cette table ronde va viser à s'interroger collectivement sur la manière dont la neutralité carbone impacte les modes de fer en Ile-de-France la neutralité carbone et aussi plus globalement la transition énergétique donc pour cela j'invite à me rejoindre Madame Véronique Ragusa-Barthelone directrice de l'environnement et de l'écologie urbaine à Est-Ensemble Madame Brigitte Corinthios directrice de l'agence locale de l'énergie MVE et Monsieur Mathieu Morange délégué développement régional du groupe La Poste merci à tous les trois d'être présents avec nous ce matin donc cette table ronde va être découpée en deux temps un premier temps sera consacré à la façon à quel changement la neutralité carbone et plus globalement la transition énergétique quand elle induit dans vos activités et vos modes de fer en tant que structure donc déjà pour commencer peut-être Monsieur Morange le groupe La Poste est engagé dans une politique de neutralité carbone et propose aujourd'hui de nombreux services en ce sens donc ma première question c'est pourquoi le groupe La Poste a-t-il développé une telle politique et quelle réorganisation des missions cela a-t-il induit ? Merci J'espère que vous m'entendez au éclair et que vous me voyez bien également Bonjour à chacun des participants Je vous remercie pour cette intervention en précisant toutefois que j'ai pris mes fonctions sur les transitions environnementales depuis le 5 janvier donc mes propos seront forcément des propos peut-être un peu plus vulgarisés que ce que nous avons entendu jusqu'à présent et en tout cas dans la mesure du possible j'essaierai de répondre aux questions mais je me remercie surtout sur des éléments de contexte d'état d'esprit et puis des illustrations concrètes c'est souvent par là Alors pourquoi les sujets neutralité carbone pour le groupe La Poste sont essentiels et historiquement essentiels ? Je pense que c'est pour les propos liminaires c'est assez évident je pense pour tous que nous sommes historiquement un logisticien du dernier kilomètre et du transport longue distance ça c'est pas un fait nouveau nous l'étions pour le courrier et nous sommes encore plus aujourd'hui pour le colis en précisons par exemple que sur le transport des colis du e-commerce aujourd'hui 60 selon les années 60 à 70% des volumes et du site d'affaires en France de ce sujet là est traité par le groupe La Poste avec ses filiales j'en sais pas commissimaux chronopostes DPD etc donc évidemment un sujet essentiel c'est aussi un sujet essentiel lié à nos bâtiments 11 000 bâtiments sur l'ensemble du territoire national on peut aussi raconter la question de l'hébergement des données puisque par exemple sur l'île de France nous avons deux data centers nous sommes le premier hébergeur de données de santé pour vous donner un exemple vous voyez que sur de nombreux sujets nous sommes particulièrement intéressés aux questions de neutralité carbone et qui en plus fait partie globalement d'une stratégie fondamentale pour nous autour de la RSE sur les aspects environnementaux sociétaux sociaux qui nous permet cette stratégie RSE nous permet d'engager la mutation de notre modèle économique qui n'est pas simple vous vous en doutez avec la disparition du courrier en tant que masse média et qui en termes de rentabilité n'est pas forcément compensé par les volumes du colis ou les activités bancaires par exemple donc un sujet pas forcément très simple mais la RSE et la neutralité carbone sont vraiment essentiels au sein de notre stratégie alors je vous évoquais que c'était un sujet un peu historique chez nous alors peut-être pour vous vous amuser quelques secondes j'avais prévu quelques images est-ce que je vais savoir les mettre je ne sais plus c'est option de partage alors c'est effectivement vous avez l'onglet partagé et c'est partage d'écran partage de l'application mais si besoin je peux le partager pour vous si nécessaire vous me dites alors partage d'écran ouais j'aimerais bien que vous le fassiez parce que là on l'avait fait le cas je vous remercie un petit visuel tout rapide on va juste le regarder deux secondes je suis désolé Louise mais je vais meubler aucun souci vous l'avez normalement à l'écran voilà un petit visuel juste pour vous amuser pour vous rappeler que la question de neutralité carbone et par exemple de véhicules électriques ne sont pas nouveaux ils sont historiques à la poste donc j'ai glané ces petits visuels de tous les tests tout à l'époque on appelait ça ça d'époque j'imagine et tous les tests que nous avons menés alors vous choisirez celle qui vous plaît le plus moi je note que les anciennes sont parfois les plus futuristes et les plus récentes les plus banales j'aime beaucoup la théiole pour ma part voilà bon ceci étant montré c'était tout où ils se pouvaient l'enlever ça c'était pour vous ça n'est pas un sujet pour nous ensuite sur les éléments de contexte ce que je voulais rappeler c'est que c'est preneur en termes d'état d'esprit à la poste de tout ce qui viendra aussi en termes de l'exigence des politiques publiques pourquoi ? Parce que ça nous permet de garder toujours un coup d'avance on n'a pas besoin d'attendre le coercitif nous on souhaite effectivement être en amont de tout ce qui se fait pour pouvoir concurrentiellement être toujours sur le coup d'avance alors ça ça se reflète notamment par les exigences des collectivités territoriales évidemment dans le cadre des ZFE des PCP ça enclenche pour nous une politique partenariale sophistique mais c'est aussi historiquement je ne sais pas si vous avez tout ça à l'esprit mais il y a eu une impulsion d'état qui a été fondamentale à la poste à la fin des années 2000 où l'état qui est notre actionnaire nous a demandé de prendre le lit sur un achat groupé de véhicules électriques auprès de l'UGA où nous avons donc fait collaborer un certain nombre de grands groupes pour s'engager sur un volume d'achat qui est à l'époque de 50 000 véhicules électriques et ça c'était très intéressant parce que ça a permis aux industriels ayant une commande de pouvoir commencer à mettre en place les filières industrielles donc je pense que ces aspects politiques publics sont extrêmement fondamentaux et aujourd'hui nous on peut en tout cas pour la poste avoir une flotte de 40 000 véhicules électriques alors je pense tout confondu parce qu'il y a 16 000 fourgonnettes mais il y a les vélos assistance électriques aussi et ce genre de sujet donc ça ça a été assez fondamental c'est cet aspect des impulsions des politiques publiques mais également en interne nous nous impulsons évidemment les démarches de neutralité carbone parce que nous nous sommes vite rendus compte que c'était un élément de différenciation commerciale assez évident et puis deuxiaux l'élément interne qui a été extrêmement important pour nous dans une situation que j'ai évoqué de mutation d'entreprise c'est que la neutralité carbone et la RSE d'une façon générale sont un élément extrêmement important de l'esprit de corps du sentiment d'appartenance de la fierté de nos collaborateurs pour ce que nous faisons et ça ça aide naturellement à réfléchir plus aisément aux mutations du modèle sachant que la poste de demain se fait avec les postiers d'aujourd'hui donc nous devons évidemment avoir des postiers qui sont fiers de leur maison voilà un peu sur les éléments de contexte alors comment nous avons mis en place cette politique de neutralité carbone je ne rentrerai pas dans les détails parce que vous connaissez ça beaucoup mieux que moi une politique de réduction je l'ai déjà un peu en partie évoqué et évidemment pour les réductions qui ne peuvent pas être faites un dispositif de compensation carbone qui nous a permis en 2012 d'avoir une neutralité carbone sur l'essentiel de nos branches d'activité courriers colis numériques express et depuis 2019 nous sommes en neutralité carbone intégrale à 100% puisque la banque postale a également été validée en neutralité carbone donc depuis 2019 nous sommes à 100% l'ensemble du groupe est en neutralité carbone au-delà dans ce que nous avons fait c'est que nous avons évidemment appris beaucoup de ce que nous avons découvert nous avons créé des savoir-faire internes j'ai évoqué les bâtiments j'ai évoqué les flottes on pourrait évoquer le recyclage aussi la rénovation énergétique du bâti et tout cela aujourd'hui font partie d'un corpus de solutions de solutions d'affaires que nous proposons à des tiers que nous commercialisons notamment vers les collectivités puisque nous avons acquis un savoir-faire important là-dessus et toujours dans nos pratiques internes aujourd'hui nous sommes évidemment dans nos gammes sur de l'éco-conception c'est naturel désormais dans nos pratiques marketing avec une analyse de ce que devis des gammes je pense par exemple la gamme de crédit vert qui vient d'être définie par la banque postale et qui est alimentée par des green bonds et par un partenariat C2E avec une filiale qui s'appelle EDE que vous connaissez peut-être de nom voilà sur le comment et je voudrais vous dire un mot sur aujourd'hui quelles sont les nouvelles pratiques internes et bien à force de côtoyer des experts des acteurs du monde environnemental aujourd'hui quand nous travaillons sur un sujet notamment avec les partenaires collectivités nous arrivons maintenant à mettre en place des consortiums adaptés à chaque sujet c'est-à-dire que nous ne sommes plus tout seuls nous n'allons maintenant qu'en collectif sur des thématiques je vous donne deux exemples pour la réponse aux ZFE nous travaillons avec une marque qui s'appelle Urbi qui est en fait un consortium que nous créons sur chaque ZFE de logistique douce qui inclut les acteurs des écosystèmes locaux souvent ESS des grands comptes évidemment et nous ne sommes pas systématiquement dans ce consortium l'acteur majoritaire mais en revanche nous impulsons la démarche autre exemple que vous connaissez bien et je terminerai sur celui-là c'était cette notion de consortium c'est celle qui a prévalu pour le lancement de Véligo puisque Véligo d'Ile-de-France Mobilité est en fait mis en oeuvre par un consortium qui s'appelle Fluo dont la poste est acteur majoritaire mais nous ne sommes pas tout seuls dans le consortium Fluo nous avons un autre grand groupe qui est Transdev et puis nous avons agrégé des acteurs institutionnels comme la FUB des innovants Vélogique Cyclé et puis surtout les acteurs de l'ESS puisque nous avons 300 points fédérés d'ateliers vélo solidaires voilà un exemple de la manière dont nous travaillons aujourd'hui par notion de consortium en termes de résultats en juin 2020 le cabinet de notation extra financière Vigio et RIS nous a validé numéro 1 mondial en matière RSE et si vous voulez quelques chiffres peut-être quelques chiffres de belle fierté nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre entre 2013 et 2020 de 22% avec un objectif à 30% pour 2025 100% des émissions sont compensées on l'a beaucoup évoqué déjà et la banque postale est depuis novembre de cette année de 2020 est à 100% d'investissement socialement responsable voilà pour quelques résultats dont nous sommes un peu fiers voici ce que je voulais vous partager j'espère que j'ai pas un petit peu où Louise nous dit vraiment un peu délétant ou pas un petit peu mais c'est pas grave mais c'est pas grave j'ai envie de répondre aux questions tout à l'heure et puis d'écouter nos collègues d'ALEC MVE et puis d'Est Ensemble que nous connaissons bien également alors justement ma prochaine question est pour pour Est Ensemble madame Ragusa Barthelon de quelle manière finalement de votre côté évidemment les collectivités sont très impliquées dans la mise en place de la neutralité carbone de la transition énergétique et du coup ma question était spécifiquement de quelle manière la mise en place d'un plan climat et la participation à Citergy au niveau d'Est Ensemble ont-elles permis de réinterroger les pratiques de travail de la collectivité quelle dynamique est-ce que cela a lancé sur votre territoire bonjour à tous oui alors effectivement le plan climat et la démarche Citergy ont profondément transformé la manière de faire de l'EPT depuis le PCET que Est Ensemble s'était engagé à élaborer dès 2010 évidemment les choses ont beaucoup changé notamment notamment avec l'introduction d'un volet R suite à la loi transition énergétique donc aujourd'hui on a un PCET qui a été adopté en 2017 qui a été le fruit d'une large concertation avec les acteurs du territoire et qui sert de qui est aujourd'hui un acte juridique un documentaire de notre action et donc qui imprègne l'ensemble des politiques publics menées par Est Ensemble il comprend ce plan climat des diagnostics des objectifs stratégiques un plan d'action et des outils de suivi les objectifs stratégiques qui sont fixés très cadrés par la loi il y en a au moins neuf dont on doit tenir compte mais si je peux les résumer pour ne pas les lire pour nous c'est atténuation des émissions de gaz à effet de serre adaptation au changement climatique et sobriété énergétique pour résumer à peu près qui touche effectivement tous les secteurs de compétences de l'EPT un des grands changements pour nous avec le plan climat ça a été la loi transition énergétique pour une croissance verte qui a placé les EPCI et les métropoles et les EPT en tant que coordinateur de la transition énergétique à l'échelle de leur territoire ce qui signifie qu'aujourd'hui les villes n'ont plus donc à élaborer un plan climat et Est-Enssemble est la seule personne publique à définir des objectifs d'atténuation et d'adaptation pour les neuf villes de notre territoire sans pour autant disposer de possibilités d'imposer nos directives ou nos mesures aux villes du coup ça c'est un vrai changement c'est qu'il a vraiment fallu développer un travail en transversalité avec les villes plus fort aujourd'hui il n'est pas encore suffisant on va rentrer dans une autre phase de révision du plan climat il faudra l'améliorer mais il est indispensable de mobiliser effectivement tous les acteurs du territoire et en particulier les villes pas seulement les villes mais en particulier elles elles sont vraiment moteurs sur la transition énergétique et sur le bas carbone aujourd'hui avec l'objectif de neutralité carbone en 2050 qui est assez récent puisqu'il date de la loi énergie climat de novembre 2019 c'est nos ambitions et nos exigences les exigences en termes de neutralité carbone ont beaucoup augmenté et pèsent sur les villes sur les acteurs sur les directions opérationnelles d'Est-Ensemble de façon plus forte du coup elles ont besoin d'être mieux intégrées encore dans les politiques menées sur les compétences d'Est-Ensemble les compétences ce sont vous ne les connaissez peut-être pas mais l'aménagement l'habitat l'assainissement le développement économique l'emploi pour citer les principales donc dans ces compétences-là bien entendu on doit aujourd'hui intégrer l'objectif de neutralité carbone la démarche Citergy nous a beaucoup aidé à justement mobiliser et à accompagner en interne les directions mais aussi en externe nos partenaires mobiliser parce que la démarche Citergy c'est un outil d'évaluation des politiques publiques qui est reconnu par un label européen et cette stimulation de vouloir obtenir le label européen est finalement un élément qui nous a permis de mobiliser tous nos collègues des directions opérationnelles notamment de l'habitacle et de l'aménagement qui ont d'autres soucis la construction de logements la réhabilitation de logements insalubres que simplement que seulement la neutralité carbone du coup Citergy a beaucoup aidé pour les mobiliser pour les accompagner également parce que Citergy c'est un processus de management extrêmement exigeant qui construit une véritable dynamique autour des enjeux de transition énergétique et qui fiquent des objectifs dans chaque domaine justement à transcrire dans chaque domaine de nos politiques pour nous cette dynamique elle a permis plusieurs choses avec Citergy elle a permis d'abord le renforcement des actions qu'on avait déjà mises en oeuvre dans le cadre du plan climat et elle a permis l'identification de nouvelles actions notamment sur le volet exemplarité d'administration et par exemple je vais citer un exemple on lance en ce moment un marché à corps cadre global avec les villes du territoire pour mettre en place un budget climat mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail ensuite ça a également permis cette démarche cette dynamique portée par Citergy ça a également permis de réaffirmer le portage politique et administratif de la stratégie climat et énergie et notamment notre président s'est engagé dans une lettre diffusée à tous les agents à réellement tenir tous les engagements du plan climat donc il y a eu un engagement vraiment plus fort et du politique sur ces questions et enfin comme je le disais tout à l'heure ça nous a poussé à renforcer la transversalité sur toutes les politiques publiques avec les villes et avec les directions conventionnelles on a notamment dans nos directions maintenant au-delà de la direction la feuille de route excusez-moi la feuille de route annuelle de la direction mettons de l'assainissement ou de la direction économique on a une feuille de route environnement pour chaque direction qui donne donc les objectifs de la direction pour l'année c'est quand même quelque chose qui permet de structurer donc extrêmement fortement toute la stratégie climat de l'EPT enfin on a via donc le plan climat et la labellisation citergie on s'est décidé ça a mobilisé on va dire le territoire pour intégrer très fortement la politique climat dans le PLUI on a été amené à réviser à élaborer le premier PLUI donc plan local d'urbanisme intercommunal très récemment il a été adopté en février 2020 et dans ce document Est Ensemble a souhaité intégrer réellement des mesures très fortes qui marquent l'ambition énergétique d'Est Ensemble et qui marquent également sa stratégie bas carbone parmi ces ambitions intégrées dans le pays lui il y a l'exigence d'une performance E3 C1 pour l'ensemble des constructions neuves à partir de 15 logements et prise en compte de l'énergie grise dans les secteurs d'aménagement les AC et l'NPR il y a également pour les réhabilitations l'exigence d'un niveau BDC rénovation des 10 logements il y a l'intégration d'une approche bioclimatique dans tous les projets dans tous nos projets d'aménagement et de construction qui jusqu'à présent n'est pas du tout pris en compte et enfin il y a également l'intégration de la lutte contre les eaux de chaleur la gestion de l'eau à ciel ouvert et des prescriptions très précises sur la présence et très urbanisée avec un minimum de 15% de planétaire et de 35% d'espace végétalisé sur chaque opération sur ce donc on a aujourd'hui un PLUI qui est très ambitieux et on avait certaines inquiétudes des villes sur les surcoûts que ça pourrait entraîner notamment sur le traitement des permis de construire du coup on a candidaté à un AMI la planification urbaine au service des stratégies bas carbone et trajectoire de degrés Celsius et cet ensemble a été lauréat de cette AMI on va donc bénéficier d'un accompagnement dont l'objectif sera d'assurer que l'ambition énergétique de notre PLUI est réalisable et le second objectif ça sera de produire ensemble collectivement avec les villes un ensemble de guides et de fiches de concrétisation de ces ambitions énergétiques qui vont faciliter l'application du PLUI on bénéficiera aussi du retour d'expérience des autres collectivités qui sont engagées dans des processus de ce type c'est-à-dire de l'utilisation de la planification au service de la stratégie climat voilà ce que je pouvais dire sur tout ce que ça nous a amené à modifier à cet ensemble notamment utiliser cet outil réglementaire qu'est le PLUI de façon très incitative voire même plus que ça un peu contraignante merci beaucoup pour ce retour d'expérience et justement pour cette présentation de vos travaux donc je vais laisser la parole à Brigitte Corintios avec une question quelle intégration aujourd'hui de la neutralité carbone dans les travaux de l'ALEC très bien je vous remercie merci à vous alors vu l'heure qui tourne je vais m'attarder je vais essayer de rebondir aussi sur les propos de Véronique et partager mon écran si vous le voyez en m'attardant uniquement sur cette slide là est-ce qu'elle est visible on le voit oui oui on la voit bien donc voilà juste pour en quelques mots rappeler quand même ce qu'est une agence locale de l'énergie et du climat donc nous pour le coup nous sommes l'agence locale de l'énergie et du climat de l'Est parisien avec comme un des partenaires principaux Est Ensemble donc les ALEC sont des associations créées par les collectivités locales donc pour et qui sont pour accompagner les collectivités dans la transition énergétique et écologique et elles sont obligatoirement présidées par les élus de leur collectivité adhérente donc il y a déjà une forte intégration de l'élu et des orientations politiques au sein de la gouvernance des ALEC elles ont été reconnues d'intérêt général par la loi de la transition énergétique pour la croissance verte par l'article 192 en 2015 et leur objet est principalement donc l'accompagnement en transition écologique la maîtrise de l'énergie du bâtiment même si on ne parle pas de neutralité carbone en tant que telle on agit autour de deux missions structurantes qui sont itératives et qui se font miroir parce que j'ai envie aussi en rebondissant sur tout ce que j'ai entendu remettre l'humain au cœur des projets de la neutralité carbone comment embarquer l'ensemble des parties prenantes avoir les citoyens d'à côté les politiques publiques de l'autre donc nous nous agissons en tant qu'ALEC autour de ces deux missions structurantes qui se font miroir une mission auprès des habitants qui consiste à accompagner et informer les habitants sur la rénovation énergétique la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables donc on retrouvera aussi notre problématique de neutralité carbone et auprès des collectivités des acteurs du territoire en soutien stratégique et technique des collectivités dans leur politique publique donc notamment tout ce qu'a pu évoquer Véronique Ragusa-Barthelone un appui que notre ALEC a aussi apporté à Est Ensemble sur la démarche de CITERG mais en lien avec les communes et les territoires donc une ALEC c'est avant tout une agence d'animation territoriale et de coopération en service de l'ambition climatique alors pour nous MVE en une minute nous avons été créés comment on a intégré cette problématique neutralité carbone dans notre vocabulaire notre organisation tout d'abord on a 20 ans donc on a été créés en 1999 et en 1999 on ne parlait pas de climat on nous désignait comme des agences locales de l'énergie donc première évolution pour MVE et pour les ALEC en général c'est l'intégration du C après le Grenelle de l'environnement donc peu après 2009 2010 les agences locales de l'énergie deviennent des agences de l'énergie et du climat donc on intègre bien la problématique carbone à la problématique énergétique donc ça c'est une première évolution qui est majeure dans aussi l'évolution de la sémantique une deuxième évolution et c'est principalement pour nous MVE parce qu'on est en Ile-de-France Ile-de-France avec sa particularité aussi institutionnelle la région la métropole les EPT et les communes font que nous avons dû nous faire évoluer aussi notre organisation donc la slide que vous avez sous les yeux montre comment nous avons intégré dans notre organisation la problématique énergie et climat dans notre manière de faire dans la manière d'intervenir donc tout d'abord voilà nous intervenons sur l'habitat privé la précarité énergétique l'habitat social l'accompagnement changement et les politiques énergie climat et ce qui me semblait important de mettre en avant sur cette slide c'est la manière dont on embarque les différents échelons institutionnels de notre organisation le fameux millefeuille territorial donc nous avons mis en place tout un bouquet de services à l'échelon communal de proximité à l'échelon territorial on intervient en appui des EPT sur les dynamiques des stratégies énergie de la mutualisation de projets de l'ingénierie commune et ce que nous appelons aussi l'échelon supraterritorial donc à la maille départementale métropolitaine ou régionale pour garantir aussi l'articulation et les orientations générales et politiques donc département j'ai beaucoup entendu parler aussi de précarité énergétique donc forcément avec le département on va intégrer plutôt la problématique énergie-climat sous l'angle de la vulnérabilité écologique et de la précarité énergétique donc ce qui nous semblait important et ce qui a permis la mise en place de ce modèle en fait c'est d'embarquer tous les échelons et de ne pas déposséder l'échelon communal ou de ne pas favoriser un échelon plus qu'un autre Véronique l'a rappelé tout à l'heure c'est Est Ensemble qui est juridiquement en tout cas responsable de la politique climat du territoire pour autant neuf communes et il faut embarquer les neuf communes il faut embarquer les élus qui portent ces délégations et donc dans le travail que nous menons aux côtés d'Est Ensemble nous veillons nous veillons aussi avec les collectivités qui sont adhérentes à nous assurer qu'elles soient bien en appui et en remontée terrain de la politique que mène Est Ensemble notamment sur le pont de main je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il est déjà tard Michel Jauria doit nous doit rebondir si je crois le timing donc je vais peut-être m'arrêter là c'est pas la peine que j'aille plus loin sauf si vous avez des questions en tout cas voilà alors merci beaucoup Brigitte donc est-ce que vous pouvez juste enlever du coup le partage d'écran alors effectivement on est en retard sur le timing donc l'idée ça va peut-être de faire très 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 court sur la deuxième question peut-être quelques mots de chacun d'entre vous sur comment aujourd'hui peut-on accompagner les habitants sur la transition énergétique la neutralité carbone et plus globalement le changement de mode de vie qu'il y a derrière mais vraiment de façon très très synthétique pour qu'on puisse effectivement prendre après une ou deux questions de la salle avant de passer la parole à monsieur Jauria c'est moi qui réponds à cette première question ? vous pouvez démarrer tout à fait d'accord effectivement quand on a préparé l'entretien avec Louise pour les habitants on parle pas de neutralité enfin c'est un vocabulaire qu'on n'emploie jamais la neutralité carbone donc comment on l'intègre tout simplement dans le travail qu'on fait au plus proche du terrain quand on accompagne les ménages sur leur projet de rénovation donc c'est vrai que c'est pas un vocabulaire qu'on emploie en tout cas directement auprès des habitants pour autant notre rôle est de les accompagner sur des projets de maîtrise de l'énergie de rénovation énergétique et d'intégration des ENR dans des projets liés à leur habitat si on rentre sur l'aspect conseil aux particuliers accompagnement sur les projets de rénovation énergétique ensuite ce vocabulaire de neutralité carbone fait une niroire ou redondance ou en tout cas il s'appuie sur les politiques menées par les territoires donc il a été évoqué sur la démarche Citergy ou la nécessité d'avoir des zéro émissions carbone dans les politiques menées sur la trajectoire neutralité carbone forcément ça c'est un vocabulaire qu'on emploie en lien dans le cadre de notre mission de soutien stratégique et technique auprès des collectivités donc quand on quand on va développer des projets de développement de l'ENR quand on va travailler sur l'accompagnement au changement qui est un vrai un vrai défi quelque part donc avec cet ensemble notamment on a mis en place un défi qui s'appelle les écomomes pour aussi former et accompagner les animateurs dans leurs pratiques pour aussi améliorer leur changement d'action de projet donc on a bien intégré cette problématique de la neutralité carbone au sens large dans l'accompagnement du changement ou les ménages avec la mise en place de défis de type famille à énergie positive donc là on est plutôt sur l'approche accompagnement du changement voilà mais pas forcément avec ce vocabulaire neutralité carbone très bien merci beaucoup pour ces précisions alors madame Règleza-Bartelon peut-être souhaitez-vous rebondir sur comment au niveau d'Est-ensemble se fait l'accompagnement au grand public alors oui parce que dans votre fil de questions c'est des questions qui reviennent souvent comment on associe les associations la population les différents acteurs institutionnels etc donc on a un dispositif qui est porté on travaille beaucoup avec la LEC-MVE comme la DBAG de Quarantios on a donc un dispositif assez complet sur le grand public enfin complet on peut toujours faire mieux mais assez complet avec les défis communs d'un côté les défis famille à énergie positive et déclic maintenant et aussi la plateforme Ensemble pour l'énergie qui permet d'accompagner tous les ménages en précarité énergétique et de faire de la sensibilisation à ces questions énergétiques ça c'est un aspect mais il ne faut pas oublier que la dynamique elle se construit avec tous les acteurs et par ailleurs avec les villes je vous ai parlé tout à l'heure du groupement de commandes sur la réalisation d'un budget climat on n'a pas le temps de détailler tant pis je ne vous en dirai pas plus mais on a également lancé un groupement sur la labellisation citergie et donc on va avec toutes les villes qui seront volontaires sur le territoire se lancer dans la labellisation citergie sachant que cet ensemble est déjà labellisé cap citergie et continue dans cette démarche qui est important c'est en fait de créer une dynamique globale qui agrège tout le monde sur le même objectif de neutralité carbone même si on ne dit pas neutralité carbone il faut vraiment aller chercher les jeunes les moins jeunes les villes les acteurs économiques etc. on va rentrer dans une phase de révision du plan climat pour Est Ensemble là en tout début d'année et du coup Est Ensemble a décidé de lancer une convention citoyenne pour le climat et donc va tirer au sort 100 personnes via un institut de sondage qui savent très bien faire ça pour faire en sorte que quand même ces 100 personnes soient représentatives de l'ensemble du territoire qui est donc des étudiants des salariés des chômeurs des chefs d'entreprise etc. une population très variée de différence d'âge de sexe voilà et grâce à cette convention citoyenne qui va travailler pendant six mois sur la question du climat on révisera notre plan climat ça a deux intérêts deux objectifs d'une part c'est que on bénéficie d'une intelligence collective qui va peut-être faire émerger des dispositifs auxquels on n'aurait pas nécessairement et vers lesquels on n'aurait pas nécessairement été et d'autre part ça responsabilise une partie du moins on l'espère des gens qui y participent et ça leur permet de mieux s'approprier tous les enjeux de la neutralité carbone sur un territoire comme est cet ensemble qui n'est pas simple qui est un territoire dense avec beaucoup de structures viaires très importantes et très polluantes et donc voilà on a vraiment un gros enjeu à faire participer et à créer une vraie dynamique autour de ces questions j'ai essayé d'être frappé non mais c'était parfait merci beaucoup pour cette synthèse effectivement monsieur Morange donc même question pour vous comment aujourd'hui la poste accompagne aujourd'hui les modes les changements de mode de vie citoyen de façon très très synthétique j'en suis désolé oui oui j'entends mais j'avais un petit peu moins de choses à présenter rassurez-vous mais je vais faire vite donc l'accompagnement des modes de vie et des modes de faire en fait nous on part du fait qu'on considère qu'on a deux atouts fondamentaux sur ces sujets-là qu'on appelle la confiance et la proximité la confiance liée à nos personnels de terrain je pense en particulier aux facteurs naturellement et la proximité liée justement à cette capillarité du facteur et à la présence de nos différents points de contact sur le territoire à partir de ces deux atouts il est assez aisé ensuite de développer des nouvelles pratiques des nouveaux usages dans le cadre de démarches partenariales avec notamment évidemment les collectivités ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur des thématiques de démarches climat alors sur ces politiques partenariales j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus qui circulaient donc globalement sur la logistique urbaine avec qui est-ce que nous travaillons nous sommes partenaires de Paris de la métropole de Saint-Germain-Bourg-de-Seine de Valais-Sud Grand-Paris et plus globalement sur les questions de transition énergétique au-delà de la REC naturellement on est partenaire du PNR de Gatine de GPS-EA la question a été posée nous travaillons évidemment avec le CTE de GOSP je crois qu'il y a M. Favlin Marout qui est connecté parmi les 194 la CACRJ enfin vous voyez qu'on a également le CD 93 on a également beaucoup de lieux de réflexion et d'intelligence collective alors qu'est-ce que ça donne en termes d'action concrète sur les pratiques des citoyens à leur mode de vie je vais vous donner des exemples tout simples avec le CD 93 par exemple nous sommes en charge de déployer sur du pluriannuel des kits hydroéconomes auprès des habitants du conseil départemental alors ça n'est pas que déployé puisque nous avons aussi un travail sur des questionnaires d'habitude de consommation et des remises de conseils sur les éco-gestes ça ce sont des pratiques que nous avions aussi développées il y a quelques temps autour des comités d'agglos autour de mots sur les éco-gestes les populations ayant confiance dans leurs facteurs il lui est aisé d'aller expliquer refaire de la pédagogie sur ce type de thématique deuxième exemple avec les trois PNR d'Ile-de-France Vexin Chevreuse et Gatiney Gatiney qui est notre historique nous avons lancé une démarche de pré-diagnostic énergétique de l'habitat qui permet toujours pareil avec le facteur qui va à domicile d'effectuer ce pré-diagnostic mais surtout d'obtenir des rendez-vous fiabilisés pour nos partenaires experts je pense en particulier à celui-là si on prend le cas du Gatiney nous sommes à peu près à 200 pré-diagnostics et rendez-vous rendez-vous fixés donc c'est vraiment cette capacité à aller rassurer les populations grâce au métier du facteur et à obtenir ensuite des choses plus plus concrètes pour nos partenaires experts un troisième exemple plus récent dans le cadre du Covid évidemment la question du e-commerce de proximité s'est développée à vitesse grand V et nous proposons donc des livraisons vertes par le facteur dans le cadre de démarches partenariales que nous avons menées avec la CCI Île-de-France pour la création d'une marketplace éphémère en décembre qui s'appelait Ma Paule de Noël et qui regroupait 140 villes d'Île-de-France par rapport à des expertises que nous avons puisque nous avons une marketplace de proximité qui s'appelle Ma Ville Mon Shopping et qui est d'ores et déjà pérennisée auprès de 11 villes clients d'Île-de-France donc ça, ça permet d'assurer les livraisons à domicile en toute neutralité carbone puisque je l'ai évoqué plus tôt et puis je terminerai à nouveau sur Veligo qui est quand même vraiment une très très belle histoire qui est typiquement un cas d'école d'évolution d'accompagnement des modes de vie et des pratiques des citoyens puisque avec Veligo location, nous avons maintenant 16 000 nouveaux adeptes de la Petite Reine bon il l'était peut-être déjà je ne sais pas mais enfin en tout cas nous avons 16 000 16 000 clients la région a réinjecté du financement pour des vélos et nous lançons en début 2021 si Louise veut bien montrer le deuxième visuel nous lançons une nouvelle gamme qui va au-delà du vélo assistance électrique classique c'est la deuxième diapo Louise et vous verrez ça dans quelques secondes non voilà vous voyez apparaître les nouveaux modèles que nous lançons là depuis janvier qui sont un biporteur électrique un vélo électrique rallongé et un triporteur électrique voilà comment nous grâce aux facteurs et à notre proximité sur l'ensemble du territoire nous arrivons à communiquer dialoguer avec la population et leur donner envie de changer de leur faciliter le changement dans leur pratique très bien merci beaucoup à vous trois vous avez répondu en plus aux questions au fur et à mesure pour les questions qui étaient dans le chat donc c'est parfait peut-être juste une seule petite question pour vous monsieur Morange une question qui était sur le volet compensation vous parliez du volet compensation au niveau des activités du groupe La Poste comment aujourd'hui La Poste réduit les émissions de ces activités puisqu'on a parlé de Véligo des véhicules électriques mais aujourd'hui qu'est-ce qui est dans les tuyaux pour réduire aussi globalement les émissions des activités du groupe oui oui je l'ai vu cette question et effectivement je vais être un peu limité en termes de connaissances pour y répondre mais globalement je ne voudrais pas qu'on m'innore quand même la question des flottes automobiles j'ai bien insisté sur le fait que nous sommes un acteur historique de la logistique donc c'est forcément notre premier poste d'émissions de gaz à effet de serre et nous avons la première flotte la première flotte électrique au monde je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que forcément dès que la Chine lance quelques flottes ils vont bien vite nous dépasser mais nous étions quand même très contents d'être cette première flotte donc ne minorons pas cet aspect là qui est quand même le premier poste d'émissions chez un logistique et qui est important donc nous sommes allés au plus loin de ce que nous pouvions faire techniquement et économiquement aujourd'hui au-delà de l'électrique maintenant on est sur le GNV c'est surtout nos amis de géoposte, chronoposte qui sont sur le sujet donc on est à 287 véhicules GNV dont 12 poids lourds donc vous voyez qu'on commence à aller maintenant au-delà en fonction des évolutions techniques nos amis de la Rochelle tout à l'heure évoquaient les partenaires nous sommes évidemment partenaires de la Rochelle et nous y testons un triporteur à hydrogène à ma connaissance donc sur cet aspect là puis le deuxième aspect en termes d'émissions de GES que j'ai peut-être moins détaillé c'est la question des bâtiments 11 000 bâtiments à la poste et nous avons développé des savoir-faire en termes de monitoring et de rénovation énergétique des bâtiments nous avons une filiale qui s'appelle Sobrimo sur le monitoring et puis d'une façon globale notre foncière aujourd'hui est en mesure d'accompagner sur les rénovations énergétiques du bâti notamment public ce que nous avons fait pour nous-mêmes donc sur ces deux postes là aujourd'hui nous sommes quand même bien au-delà des attendus et nous évoluons en fonction des nouvelles techniques voilà après le reste effectivement je ne peux répondre qu'à la personne qui a posé la question que le reste c'est ce de la compensation via des fonds internationaux alors c'est Lively Woods celui qui s'occupe de nos financements donc des compensations essentiellement forestières mangroves naturellement et puis de la de la reforestation en France également on fait de la reforestation en France mais je ne pourrais guère vous en dire plus Très bien merci merci beaucoup pour ces précisions alors je vais arrêter là la table ronde parce que le temps défile effectivement merci à tous les trois pour vos interventions pour ces échanges et pour avoir apporté des précisions au fil de l'eau au questionnement en plus du tchat donc c'était parfait donc il est à présent 12h11 et on va donc poursuivre nos échanges avec le regard de Michel Joria qui est directeur de la Damile de France et qui va nous faire part de son point de vue sur la mise en oeuvre de la neutralité carbone sur le territoire donc où en sont les acteurs quelle maturité quelles étapes devraient être mises en place monsieur Joria je vous laisse la parole bonjour à tous tout d'abord merci beaucoup de me proposer d'intervenir avec ce regard et surtout merci d'organiser ce site de conférence puisque avec un objectif tel que la neutralité carbone qui ça a été rappelé lors de la première à la première session on revient à devoir diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 6 d'ici 2050 donc une réduction par 6 en 30 ans alors qu'au cours des 20 dernières années on a à peu près réduit nos émissions de 17-18% donc on voit bien la hauteur du changement d'échelle avoir des temps comme ça à la fois de partage des connaissances et de partage du diagnostic est essentiel pour pouvoir partir dans la bonne direction donc d'abord on va commencer par le rayon des bonnes nouvelles si je puis m'exprimer comme ça le rayon des bonnes nouvelles moi je le listre souvent avec un chiffre qui est que quand j'ai pris mes fonctions il y a plus de 3 ans maintenant en novembre en novembre 2017 l'ADEME de France soutenait à peu près 130 à 140 projets de transition écologique par an et investissait environ 28 à 30 millions d'euros d'aides dans ces projets là on a bouclé l'année 2020 du coup en décembre dernier et aujourd'hui on soutient on soutient exactement 252 projets de transition écologique et pour un budget d'à peu près 67 millions donc ça veut dire qu'en 3 ans on a augmenté de plus de 60% le nombre de projets que l'on soutient et on a multiplié par plus de 2 le budget Marion interviendra juste après si on regarde les chiffres côté conseil régional on doit être sur des tendances similaires donc ça veut dire qu'on a un écosystème aussi bien du côté des collectivités territoriales que des entreprises et du tissu associatif qui prennent ces sujets à bras le corps et qui s'engagent assez fortement les témoignages vous allez presque dire francilien et non francilien ce matin le rappellent donc ça c'est quand même un élément clé qu'on ne divise pas par 6 nos émissions des avets de serre sans faire plus de projets alors plus de projets en termes de nombre mais aussi plus de projets en termes de taille et là on va commencer à aborder la question des défis donc en termes de on parlera ça du côté des défis du côté il y a toujours des bonnes nouvelles alors du côté des bonnes nouvelles il y a aussi plusieurs choses il y a des filières sur lesquelles j'allais presque dire l'ingénierie c'est-à-dire la compétence présente sur les territoires que ce soit dans les collectivités ou dans les entreprises pour monter les projets est en place on le voit typiquement sur le réseau de chaleur on a de plus en plus de projets de grande taille donc sur la chaleur renouvelable la géothermie profonde mais aussi la géothermie de minime importance la biomasse l'utilisation de la chaleur fatale l'utilisation du froid renouvelable l'extension et la densification de réseau on a de plus en plus de projets qui nous arrivent et ce sont des projets de qualité donc ça c'est un point qui est assez important et c'est d'autant plus important puisque comme l'a rappelé Christian Thibault tout à l'heure donc au début de session on est dans une région où il y a une continuité de bâtis assez dense ce qui fait que ce type de technologie est particulièrement adapté on a aussi dans le domaine des transports de nouvelles composantes de politiques qui arrivent depuis on va dire 3-4 ans notamment la politique vélo qui avec en plus la crise de Covid a tendance à s'accélérer donc ça ça fait aussi partie des sujets qui sont importants puisque l'île de France a été caractérisé par un maillage assez performant en matière de transport public le Grand Paris Express vient encore intensifier ça à un horizon de 10 ans 10 ans désormais on aura doublé le nombre de le kilomètre de voies ferrées de transport public mais était encore assez faible spécificité française était encore assez faible du côté du transport vélo notamment et là on voit depuis 3-4 ans des choses aussi se passer très très intéressantes qui fait qu'on va progressivement aller vers le départ de modèle du vélo de 10-15% au cours des 5 à 10 prochaines années ce qui devrait nous rapprocher du standard excusez-moi du standard du standard européen ça c'est du côté des bonnes nouvelles du côté des défis il y en a plusieurs premier défi sur certaines thématiques on a encore désormais encore aujourd'hui des projets qui sont de trop petite taille c'est particulièrement le cas dans le champ de l'économie circulaire donc ça c'est un point qui est extrêmement important la stratégie économie circulaire adoptée par le conseil régional le plan de relance doivent remédier à ça donc ça c'est un point qui est extrêmement important puisque si on devait faire un constat là-dessus nous ce qu'on voit arriver dans le domaine du réemploi dans le domaine de la collecte des déchets alimentaires etc. qui sont des enjeux essentiels en matière de lutte contre le changement climatique de valorisation des déchets du BTP notamment en lien avec le chantier rénovation du bâtiment on se rend compte qu'aujourd'hui on a des projets qui sont portés par une myriade de petits acteurs très innovants mais qui n'arrivent pas à faire monter et à dépasser ce changement d'échelle ça c'est un point qui est extrêmement important contrairement à la chaleur renouvelable par exemple on n'a pas encore d'acteurs qui savent monter des bons projets donc là il y a un point qui est extrêmement important et qui est lié à moi j'appelle l'ingénierie de l'industrialisation c'est à dire qu'il faut que les collectivités et les entreprises investissent dans des compétences d'acteurs qui sont en capacité de monter les projets de plus grande taille dans le champ de l'économie circulaire mais aussi et ça c'est un point extrêmement important dans le champ du bâtiment dans le champ du bâtiment j'allais presque dire que depuis le grenet de l'environnement donc depuis 10 ans on plafonne on plafonne sur cette affaire de 500 000 rénovations par an on est à peu près à 250 000 par an au niveau national c'est à peu près si on rapporte ça par rapport au poids de l'île de France qui était rappelé en introduction à peu près 20% on est à peu près dans ce ratio aussi et il y a vraiment un enjeu de massification sur ce sujet là alors ça relève à la fois d'une dimension financière mais aussi d'une dimension de compétence on voit bien que dans le segment des bâtiments publics notamment des logements sociaux comme c'était indiqué ce matin à partir du moment où il y a une maîtrise d'ouvrage qui est coordonnée des compétences qui sont organisées dans les offices de logements sociaux on est en capacité de sortir du projet il faut réussir à mettre en place ce type de choses sur les copropriétés quitte à organiser du transfert de compétences entre les offices HLM qu'on va appeler comme ça les valeurs sociaux et les acteurs des copropriétés privés et aussi sur les maisons individuelles qui sont certes minoritaires en Ile-de-France mais qui sont un parc important donc ça c'est un enjeu assez majeur sur ces deux sujets là bâtiment et économie circulaire comment on change d'échelle troisième point qui est important la neutralité caravone introduit de nouveaux sujets et ça c'est quelque chose qui est important parce que l'expérience montre on va dire qu'au cours des 15 dernières années on se rend compte qu'introduire un nouveau sujet en matière de transition écologique c'est long et c'est difficile donc ça veut dire que quand je dis quand on dit quand on constate quelque part que la neutralité carbone introduit de nouveaux sujets il faut se mettre se retrousser les manches assez vite pour que ces nouveaux sujets arrivent à un stade d'industrialisation assez rapidement dans ces nouveaux sujets il y a notamment tout ce qui tourne autour de l'agriculture et de l'alimentation et la réflexion autour des puits de carbone donc ça c'est un point qui est important il faut à la fois l'explorer l'utiliser avec tout ce qui a été rappelé lors de la première session mais pas j'allais presque dire surestimer le potentiel possible donc ça c'est un point il y a une ligne de crête qu'il faut vraiment regarder agriculture et alimentation la coopération avec d'autres territoires ça a été bien rappelé par l'exemple de la Rochelle donc là moi j'attire attention sur une démarche aujourd'hui portée par la métropole et la ville de Paris autour d'un opérateur de compensation qui me semble être une démarche particulièrement prometteuse où grosso modo il y a un constat qui est de dire une partie de la réduction d'émissions que je dois faire pour la neutralité carbone je ne pourrais pas la faire sur mon territoire par contre je veux tisser des liens de coopération territoriale et de solidarité territoriale la transition écologique la neutralité carbone peut être un socle renouvelé de la solidarité territoriale dans une approche géographique assez proche au sein d'Île-de-France ou dans les régions limitrophes pour faire revivre un petit peu ce bassin parisien autour des questions de transition écologique pour reprendre l'expression de Christian Thibault tout à l'heure avec l'idée de dire je finance une partie des projets par exemple des projets de méthanisation et puis j'ai une partie des crédits d'émissions associés à mon financement qui sont associés à mon bilan carbone dernier point puisque on est un petit peu en retard ça a été parfaitement illustré moi j'ai trouvé par l'exemple de La Poste et par l'exemple d'Est Ensemble on ne fera pas la neutralité carbone sans transformation RH et manageriale des organisations j'allais presque dire que ça c'est la vraie avancée que l'on constate notamment entre les mandats précédents et les mandats qui démarrent jusqu'à présent j'allais presque dire que la majorité des organisations que ce soit des collectivités ou des entreprises n'avaient pas encore intégré cette dimension là aujourd'hui les entreprises qui se projettent ou les collectivités qui se projettent dans la neutralité carbone font le constat et c'est tant mieux et c'est essentiel qu'elles doivent modifier à la fois leur organisation et leur pratique manageriale pour permettre d'atteindre la neutralité carbone il faut investir dans les ressources humaines massivement il faut modifier les organisations investir dans les compétences pour qu'on ait véritablement dans les entreprises et dans les collectivités des personnes en capacité de porter des projets transformants comme l'évolution de modèles d'affaires de la poste ça a été très bien expliqué par monsieur Morange ou des projets extrêmement transformants comme les budgets carbone au sein des territoires comme ça a été expliqué par madame Ragusa Bartholone donc ça c'est un point qui est extrêmement important et qui j'allais presque dire est peut-être encore un petit peu sous-estimé aujourd'hui par les acteurs je veux dire franciliens mais un peu au-delà d'Ile-de-France aussi et c'est probablement l'enjeu du mandat qui démarre pour les collectivités qui se lancent et l'enjeu de l'évolution de la gouvernance des entreprises pour les entreprises qui prennent un objectif de neutralité carbone voilà un petit peu les points que je voulais souligner un petit peu constat retour d'expérience et puis un petit peu perspective sur ces questions de neutralité carbone merci beaucoup merci à vous pour cet éclairage et pour votre présence à ce webinaire alors avant de conclure la matinée on va avoir une dernière intervention celle de Marion Zalet directrice générale adjointe en charge du pôle cohésion territoriale au conseil régional d'Ile-de-France qui en qualité de grand témoin de la matinée va pouvoir réagir aux propos et nous présenter la manière dont le conseil régional s'est emparé de ces questions alors madame Zalet est-ce que vous me voyez est-ce que vous m'entendez on vous entend mais on ne vous voit pas pour l'instant alors je crois que depuis ce matin mon ordinateur fait ses sessions parce que j'avais une confco précédemment on ne me voyait pas non plus bon dans ce cas là on va le faire à l'oral bon écoutez je suis navrée j'espère que pour une prochaine participation on pourra le faire de visu d'abord un très grand merci bien sûr à l'Institut à son directeur général à Fouad d'organiser d'organiser ces sessions on a discuté ensemble à l'issue du précédent cycle qui concernait le ZAN de l'opportunité finalement de recommencer avec le ZAN et donc et comme Fouad a participé à tous nos travaux auquel a présidé Valérie Pécresse il y a encore très peu de temps et je vais en parler il sait que le prochain cycle sera celui du circulaire puisque la présidente a décidé d'inscrire l'Ile-de-France dans le triptyque ZAN, ZEN et CIRC CIRC n'étant pas le lieu de foire du même nom mais pour CIRCULaire et en gros un zéro ressource net alors d'abord un très beau thème je suis ravie d'être d'avoir été invité pour ce thème après l'ouverture qui a été faite par le vice-président du coin Clément en charge de l'aménagement durable et de l'écologie au sein de la région parce qu'évidemment le propos et la thématique est évidemment flatteuse permet tous les espoirs que en réalité les atouts de l'Ile-de-France me paraissent effectivement très grands Martin et Christian ont listé un certain nombre d'atouts qui me paraissent absolument majeurs mais ils ont oublié certains ils ont oublié d'abord que l'Ile-de-France a cette énorme chance d'avoir un institut Paris-Région qui est un véritable gisement d'intelligence et de compétences transversales et pluridisciplinaires plus particulièrement depuis deux ans puisque l'institut s'est rapproché des organismes associés spécialisés dans l'énergie les déchets mais aussi la biodiversité et on voit bien que toutes ces thématiques concourent de près ou de loin et parfois de très près avec l'objectif du ZAN et celui du ZEN et puis surtout je pense que le plus grand atout de la région Ile-de-France c'est la détention de sa présidente Valérie Pécresse depuis le début de son mandat dont d'ailleurs on ne connaît pas encore le terme puisque les dates changent tous les jours mais en tout cas depuis le début de son mandat a inscrit l'Ile-de-France dans une feuille de route environnementale très ambitieuse dont on retrouve enfin dont différents ingrédients ont été listés parmi les grands enjeux que recouvre cet objectif qui en transcende beaucoup d'autres qu'est le ZEN et en particulier depuis le début de la mandature nous avons déployé un certain nombre de plans Michel à l'instant il faisait référence amicalement il a été d'ailleurs associé à beaucoup d'entre eux et un certain nombre des mesures d'ailleurs sont dédiées au pilotage de l'ADEME et nous travaillons formidablement ensemble c'est aussi une des chances de l'Ile-de-France je pense puisque nous avons déployé le plan vert qui évidemment a un impact immédiat sur la séquestration du carbone plus récemment le plan Friche qui évidemment est très important puisqu'il contribue à la fois à la réalisation de l'objectif ZAN mais aussi ZEN puisque la désartificialisation des terres permet aussi de renouer avec la captation du carbone sur des espaces qui étaient totalement stériles de ce point de vue là nous avons mené une vraie révolution des mobilités avec des ambitions de décarbonation des transports en commun et de modernisation qui sont très importants nous avons fait un plan vélo nous avons une stratégie de la forêt des matériaux biosourcés avec l'objectif de sortir plus de bois de la forêt et donc d'accélérer la captation du carbone nous avons Michel l'a cité voté il y a très peu de temps une stratégie économie circulaire qui est très ambitieuse et qui repose un certain nombre je dirais des principes ou en tout cas des leviers qui sont indispensables au zéro émission net et en particulier dans le secteur de la construction qu'il a eu raison de citer et qui fait partie des objets principaux ou en tout cas des axes majeurs d'action de cette stratégie d'économie circulaire en particulier dans notre région où le Grand Paris et notamment je dirais les terres d'excavation du Grand Paris Express ont évidemment vocation c'est un vrai challenge à trouver une utilisation circulaire au sein de l'Île-de-France par ailleurs nous avons nous avons mis en place depuis l'année dernière un budget participatif environnement climat solidaire avec la promesse d'y inscrire 500 millions d'euros sur 5 ans on en a fait un peu plus de 100 l'année dernière on recommence on va soumettre au vote de tous les franciliens un certain nombre de projets qu'ils ont proposés eux-mêmes qui sont financés jusqu'à 100% et qui sont dans les domaines à la fois des mobilités propres des énergies renouvelables mais également de l'économie circulaire et de la biodiversité donc avec une vraie dynamique enthousiasmante d'ailleurs puisque nous avons là sur cette session au bout d'un mois de période ouverte au dépôt des dossiers nous avons eu près de 900 projets proposés par des collectifs de franciliens dans le champ que je viens d'évoquer Alors un point qui me paraît très important dans les atouts de l'île de France pour revenir à la thématique de la matinée je crois effectivement que c'est ce caractère totalement exceptionnel de l'île de France qui contrairement à la plupart des métropoles mondiales des villes mondes est totalement intégré dans un environnement rural agricole où la séquestration du carbone est une force extraordinaire on a coutume de dire que l'île de France est la seule région capitale où quand on arrive où les touristes quand ils arrivent de San Francisco de Japon ou de Los Angeles atterrissent à Roissy et ont la surprise de voir le paysage sous leurs yeux quand les trains d'atterrissage s'ouvrent les trains d'atterrissage dans les grands aéroports parisiens de la région Île-de-France sont en pleine nature ce qui n'est pas du tout le cas évidemment pour ceux qui ont un peu voyagé des grandes métropoles que j'ai citées et ça c'est une richesse incomparable parce que non seulement la ville dense en tout cas la zone dense a dans son environnement immédiat les moyens à la fois de la régénération et de la séquestration du carbone de la circularité de son alimentation de la circularité aussi de son eau potable et donc il y a cette imbrication et cette interdépendance entre la zone dense et les zones plus périphériques on a coutume d'appeler les zones rurales qui est évidemment très importante et qui est une force extraordinaire en même temps ça a été dit de façon très claire en préambule l'île de France est une région de contraste est une région de fracture également que toute la politique du conseil régional s'efforce de réduire comme un chirurgien réduirait une fracture et en même temps de mettre en place les solidarités qui sont nécessaires parce que les fractures ne peuvent pas être toutes résolues et je crois qu'il y a une prise de conscience en même temps des forces de la zone rurale qui a permis la crise du Covid les exercices en tout cas les séquences de confinement dont on n'a peut-être pas encore totalement vu le bout et qui ont d'un seul coup révélé aux habitants de la zone dense ou de la métropole la force et la chance qu'il y a d'avoir ces espaces ces espaces ouverts qui sont à portée de main mais en même temps je pense que cette crise sanitaire en même temps que la crise climatique qui ont je pense explosé à peu près pas dans la même temporalité mais qui dans ces derniers temps notamment avec les épisodes climatiques qu'on a connus ont quand même éveillé les esprits je pense qu'effectivement Michel faisait état du changement de vie qui est indispensable pour atteindre nos objectifs environnementaux et en particulier le zen je crois qu'effectivement on a beaucoup parlé de comptabilité carbone évidemment c'est important parce que quand on parle de zenitude évidemment on parle de zéro et donc il faut tout de suite se mettre à compter avec un point de départ néanmoins je pense qu'on ferait une erreur majeure en pensant que l'objectif zen se réduit à une stricte logique comptable c'est évidemment important pour mesurer pour rendre compte pour accompagner les progrès je pense que fondamentalement on doit entièrement changer notre façon de produire notre façon de nous nourrir notre façon de nous déplacer notre façon de travailler et en gros notre relation il faut revisiter totalement nos relations à l'espace et au temps c'est ce qu'a voulu faire Valérie Pécresse en organisant la première COP Ile-de-France mi-septembre qu'on a sous-titré 48 heures chrono pour faire bouger les lignes les thématiques qui ont été choisies finalement reflètent toutes celles qui ont été évoquées ce matin puisque nous avons eu un certain nombre de tables rondes avec des participants aussi très prestigieux que dans le monde économique dans le monde scientifique des prix Nobel mais en même temps des associations mais en même temps des chefs d'entreprise mais en même temps des franciliens comme vous et moi enfin vous je ne sais pas Louise mais et cette COP a été organisée en différentes tables rondes qui ont questionné finalement l'enjeu de la relocalisation des industries stratégiques et de nos souverainetés dans tous les champs stratégiques de la vie d'une région comme l'île de France d'un point de vue industriel d'un point de vue énergétique d'un point de vue alimentaire ensuite des enjeux de la mobilité avec évidemment en contrepoint toute la politique de la région pour accompagner le changement du parc thermique nous venons nous avons multiplié par 10 depuis 4 ans le budget qui est alloué aux aides à l'acquisition de véhicules propres et aux rétrofits puisque nous venons de le mettre en place et puis en même temps notre relation à l'organisation du travail au temps et à l'espace nous avons eu les grands leaders syndicaux français que sont notamment Laurent Berger et Martinez qui ont contribué avec une vision très moderne de ce que doit être ce que nous dicte ou en tout cas cette mutation qui a accéléré le Covid et qui à mon avis va encore l'accélérer et dans la région Île-de-France nous l'avons vécu avec d'autant plus de facilité ce confinement que nous avions mis en place depuis deux ans une généralisation du télétravail à toutes les catégories de postes de l'assistante en passant par le gestionnaire et chargé de mission jusqu'aux encadrants dans le cadre d'ailleurs d'Open Space avec une mise en œuvre de ce qu'on appelle le Flex Text et quelque part ça questionne entièrement notre relation au temps nos mobilités surtout en Île-de-France où les mouvements pendulaires sont à la fois facteurs d'émission même si c'est plus modeste parce que les transports en commun ça a été rappelé ils ont une place beaucoup plus importante que dans d'autres régions mais en même temps cela permet de relocaliser sa vie de pouvoir là où on habite et là où on dort ça veut dire se cultiver ça veut dire faire du sport ça veut dire se nourrir ça veut dire éduquer ses enfants ça veut dire faire des études supérieures et donc ça repose complètement le sujet de la multipolarité de l'Île-de-France en contrepoint des grandes tendances des dernières années et cela pose et c'est un ingrédient qui est absolument indispensable je pense à la fois aux ânes mais surtout aux ânes donc finalement le ZEN ça a été dit tout à l'heure je crois qu'il y a une diversité de villes de France et une diversité de situations qui appellent une multiplicité des solutions on ne doit pas trouver une pierre philosophale pour arriver ou la formule magique pour arriver au ZEN il est évident que c'est un changement de chacun dans ses modes de vie c'est un changement aussi de priorité des collectivités et des décideurs c'est une question aussi de ça a été dit et je crois que c'est très important de complémentarité et de solidarité de coopération entre les territoires et entre les acteurs publics et puis c'est une question aussi d'éveil et de sensibilisation à ce que veut dire le ZEN ce que cela permet que ça permettra d'éviter et donc de mobiliser tout un chacun et chacun des franciliens autant que les élus les élus peuvent l'être donc voilà je crois qu'effectivement pour résumer c'était le titre de la séquence l'Ile-de-France a des normes à tout elle a aussi d'énormes défis mais parce qu'elle est spécifique et quelque part si particulière dans le panorama et le paysage français mais aussi le paysage mondial je crois que tout ce qu'elle sera capable de faire aura des valeurs d'exemple qui seront très importantes même si elle-même peut prendre exemple aussi sur ce qu'on fait à des échelles moindres d'autres et je pense en particulier à La Rochelle et je remercie beaucoup le vice-président de la communauté d'Aglo de nous avoir présenté avec beaucoup de détails et beaucoup d'intelligence ce qu'ils ont réussi à faire là-bas depuis deux ans je crois que c'est très inspirant évidemment on ne peut pas dupliquer quand on a 20 millions d'habitants 12 millions pardon mais néanmoins je pense que ça fixe un certain nombre d'idées en tout cas moi j'ai épuisé un certain nombre d'idées que mes collaborateurs vont probablement regretter que je revienne que je les ramène au bureau voilà en tout cas un très grand merci bravo pour votre animation et encore un très grand merci à Foy et à toutes les équipes de l'Institut Merci beaucoup Madame Zalep pour ces précisions et pour ce regard sur la matinée donc on arrive effectivement à la fin de cette deuxième rencontre donc encore une fois on a vu que les échanges étaient très riches et ont montré à quel point finalement la neutralité carbone doit réinterroger en profondeur nos pratiques nos modes de vie et demande finalement une approche très transversale et très multidisciplinaire avec l'humain et quand même au centre aussi des débats alors les prochaines rencontres contrairement aux deux premières qui étaient relativement généralistes seront beaucoup plus thématiques comme va nous le présenter Sophie Dedieu chargée de projet à l'Institut Paris Région et membre du groupe projet en charge de l'organisation de ce cycle alors Sophie je vais te laisser nous présenter les prochaines rencontres et puis les livrables aussi tout ce que vous pouvez trouver sur le site de l'Institut Oui merci Louise je vais être très concise juste pour vous dire et je permets de partager la fenêtre correspondante voilà tu me dis quand tu la vois c'est bon donc d'abord quand même juste un mot même s'il est rapide d'un remerciement un grand merci pour l'ensemble des intervenants leur disponibilité la qualité des propos pour les participants qui ont été plus de 200 je crois aujourd'hui à nous suivre pour les nombreux commentaires les questions les réactions qu'ils ont pu avoir et l'équipe ZEN en interne nous sommes nombreux à travailler sur ce cycle et très investis également dans la préparation de l'ensemble de ces rencontres donc vous voyez le calendrier qui s'affiche avec la prochaine date qui est très rapprochée donc le 4 février prochain sur l'économie francilienne donc ça sera voilà on commence là le cycle j'allais dire le deuxième cycle dans le cycle de rencontres un peu plus thématiques après cette introduction générale et francilienne donc la rencontre sur les enjeux de la neutralité carbone pour les entreprises franciliennes et les leviers pour mieux les accompagner et nous aurons des retours d'expérience pour illustrer et mettre en discussion tout cela les prochaines dates donc on avait prévu un petit temps pour les élections mais bon là ça nous permettra de continuer la préparation les prochaines dates donc du 15 avril du 6 mai et du 27 mai sur la séquestration carbone l'aménagement bâti et les mobilités alors un autre petit point très rapide et je passerai aussi un autre visuel vous avez pour chaque rencontre un certain nombre de livrables qui vous sont mis à disposition tout d'abord tout d'abord les replays des interventions vous pouvez voir ou revoir ces échanges vous avez aussi accès on a eu beaucoup de questions encore là-dessus sur les présentations les visuels qui seront mis également à disposition un compte rendu pour chaque rencontre donc pour la rencontre numéro 1 dans les jours à venir vous aurez aussi un compte rendu écrit des échanges de la rencontre 1 et vous l'aurez aussi dans quelques temps pour la rencontre 2 nos équipes de la médiathèque travaillent aussi sur la mise en place de bibliographie pour chaque rencontre et là vous avez sur l'écran la note rapide qui est parue donc le 10 décembre pardon dernier sur cette notion de zéro émission net et qui est donc sous la rencontre numéro 1 je précise et je voulais j'en profiter aussi je ne sais pas si tu le vois apparaître tu me dis pour l'instant on voit juste la page avec la bibliographie et voilà je ne sais pas si tu le vois je voulais partager la fiche expérience de la Rochelle je ne sais pas alors là on ne la voit pas non ok donc j'arrête le partage et je reprends le partage j'en ai pour 2 secondes voilà là normalement ça devrait être affiché on tente quand même à vous la montrer donc vous avez pour la rencontre numéro 2 vous aurez également très rapidement le replay la bbio est déjà en ligne la fiche et la fiche expérience de la Rochelle qui est ici donc vous cliquez dessus et vous avez une fiche voilà assez assez détaillée qui permet de reprendre et de relire l'ensemble de cette de cette expérience de la Rochelle voilà j'en arrête là pour te laisser pouvoir te laisser conclure cette rencontre je te remercie Louise merci Sophie donc avant de conclure effectivement je tiens également à remercier l'ensemble des intervenants pour leur participation et puis vous aussi pour vos questions dans le chat qui ont été nombreuses et qui ont apporté beaucoup de contenu aussi vous avez réagi les uns aux questions des autres donc c'est aussi très intéressant pour cela alors un formulaire d'évaluation est disponible sur Bicas donc n'hésitez pas pour nous faire remonter un petit peu vos remarques sur le contenu sur la forme de ce webinaire pour qu'on puisse s'améliorer pour les rencontres suivantes donc voilà je vais m'arrêter là puisqu'il est quand même 12h44 merci à tous de nous avoir suivis donc on se retrouve dans un petit mois le 4 février pour une rencontre dédiée à l'économie francilienne donc d'ici là déjà une excellente journée puis vu l'heure aussi un très bon appétit bonne journée au revoir merci à tous